Musique Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cette superbe ville thermale de Vichy. Journée consacrée à l'eau, journée organisée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne avec Cyclo et en partenariat avec Vichy Communauté. Le thème de cette journée, eau et changement climatique, comment les territoires s'adaptent ? Je me présente pour commencer, je m'appelle Marie Servre et je vais vous accompagner tout au long de cette journée qui va se dérouler ainsi. Après quelques mots d'accueil, on va suivre une présentation pour introduire les débats et d'ici une petite demi-heure à peu près, on va réaliser cette première, cette table ronde où seront présents sept intervenants d'horizons variés. Ce qui va nous mener jusqu'à midi, petite pause déjeuner. Et puis après dans une salle adjacente, se dérouleront les deux ateliers un peu plus interactifs. Alors sans plus attendre, et bien parce que cette journée est bien ritmée et puis on a du timing assez serré à respecter, je pense notamment aux intervenants de cet après-midi, je vous propose d'accueillir Jean-Claude Lasserre, le président de l'association Cyclo, si vous voulez bien me rejoindre. Joseph Kuchna aussi, le vice-président de Vichy Communauté. Valérie Morard, le directeur adjoint, général adjoint de l'agence Léo-Loire-Bretagne. Prenez place par ici. Et puis Madame la sous-présidente de Vichy, Véronique Boeuf, qui nous fait aussi une heure d'être présente. Voilà, vous pouvez vous installer en suivant. Voilà, chacun, peut-être, pas trop loin pour qu'on vous voit bien depuis la salle. Eh bien, je vais laisser tout d'abord la parole à Jean-Claude Lasserre, président de l'association Cyclo. C'est à vous. Très bien, merci. Je vais me lever. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de venir pour la deuxième journée technique, comme l'avait initié Madame Aubert l'année dernière au mois de septembre. Pour nous, c'est un rendez-vous très important du fait que l'eau est un souci. Nous avons initié par l'association Cyclo, donc, ces rendez-vous, que ce soit en journée thématique ou en salon. Et nous sommes très contents d'être accompagnés, comme d'habitude, par l'agence Loire-Bretagne, par Vichy Communauté, par la FNCCR, par le département de l'Allier. Et nous avons également l'honneur de recevoir Madame la sous-préfète. Merci beaucoup d'être là pour lancer cette journée. Je vais simplement vous dire que, écoutez, passez une très belle journée. Je pense que les débats vont être assez riches. Donc, profitez-en. On est là pour répondre aux questions, pour également éclaircir les choses dont vous avez besoin pour cette thématique. Un grand merci à tous d'être présents et passez une très belle journée. Joseph Kuchner. Vice-président de Vichy Communauté, tu nous reçois. Ça fonctionne, oui, normalement. J'ai préparé un petit pince-bête de façon à être sûr de ne rien oublier. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Au nom de Frédéric Aguilera, président de Vichy Communauté, qui n'a plus libéré aujourd'hui pour être parmi nous et qui vous prie de bien vouloir l'excuser, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée thématique eau et changement climatique. Comment les territoires s'adaptent. Cette deuxième édition trouve sa place au lendemain d'une année 2020 marquée par le transfert d'incompétence eau potable de 19 des 39 communes de l'agglomération et où les questions liées à la disponibilité de la ressource en eau deviennent de plus en plus prégnantes dans un contexte de changement climatique. Cette thématique est d'ailleurs au cœur de notre projet de territoire, dont la trajectoire Agir 2035 a été adoptée le 8 juillet dernier. Au même titre que l'air que nous respirons, l'eau, face au conflit d'usage, devient une ressource commune, indispensable et vitale qu'il nous faut protéger, économiser et partager pour une gestion équilibrée. Le changement climatique est au centre des préoccupations des acteurs de la gestion de l'eau, modifiant notre rapport à la ressource en eau et nous contraignant à avoir une vision plus globale et solidaire. A ce titre, je souhaite remercier tous les acteurs présents aujourd'hui, ainsi que l'équipe de Cyclo dirigée par Jean-Claude Lasserre, pour leur engagement à mobiliser et à maintenir ce lien entre collectivité, entreprises et institutionnels. Enfin, je remercie l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour l'organisation de cet événement, mais également pour leur soutien et leur accompagnement dans la politique de l'eau. Je vous souhaite de passer une très belle journée à Vichy. Et voilà, on poursuit avec vous, Valéry Maura. Oui, bonjour. Tout d'abord, excusez Martin Gutton, le directeur général qui aurait bien voulu être présent. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. L'actualité pour le bassin Loire-Bretagne est très riche. Donc, merci, merci d'abord à Vichy Communauté de nous accueillir une nouvelle fois. Et ça, effectivement, témoigne, tel que l'a rappelé M. Kuchenat, de l'engagement de la communauté sur cette thématique. On l'a dit, Vichy-Ville Thermale, mais effectivement, avec un projet autour de l'eau que l'Agence de l'eau accompagne. Nous sommes heureux, effectivement, d'avoir ce partenariat avec Cyclo, parce que je crois qu'on l'a dit, on se situe au cœur de l'actualité lorsqu'on a commencé à réfléchir à cette thématique, aux changements climatiques. On ne pouvait pas se douter qu'elle tomberait aussi bien avec ce sous-titre, comment les territoires s'adaptent. Je serais tenté d'y rajouter presque aux changements climatiques et biodiversité pour faire écho au congrès de la nature, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Marie-Hélène Aubert, qui était intervenue sur les solutions fondées sur la nature. Nous y reviendrons aujourd'hui. Il est clair qu'on voit bien que ces thématiques s'entrelacent et on ne peut pas toucher à un compartiment de l'environnement sans prendre conscience qu'on doit aborder les choses de manière globale. On est honoré de la présence de Madame la sous-préfète. Merci de témoigner, effectivement, de l'engagement de l'État, de ses services sur ces sujets de prospective. Et puis, je voulais également saluer bien évidemment tous les élus présents, puisque le cycle eau est d'abord effectivement un cycle d'événements qui s'adressent aux acteurs des territoires en premier lieu lorsqu'on parle de l'eau, des collectivités. Puis tous les acteurs, comme on dit dans notre bassin économique ou non économique. D'ailleurs, il y a des membres du comité de bassin Loire-Bretagne présents. Aujourd'hui, c'est comment les territoires s'adaptent. Donc, j'espère qu'on parlera pas simplement du territoire magnifique dans lequel nous le trouvons, mais peut-être de tous les territoires. Et puis, terminer par remercier Jean Launay, président du Conseil national de l'eau, d'être présent, nous manifester une nouvelle fois son intérêt, son engagement. Il était présent lors de la dernière journée cyclo ici à Vichy. Et je crois qu'effectivement, il nous rappellera combien cette thématique est d'actualité et permet aux acteurs d'échanger sur cette thématique brûlante et rare que devient l'eau. Merci. Merci Valérie Morard. Et enfin, madame la sous-préfète de Redilbeu. Merci bien. Monsieur le vice-président de Vichy Communauté, monsieur le maire, merci de nous recevoir dans cette belle ville. Monsieur le président du comité national de l'eau, monsieur le directeur général de l'agence de l'eau, madame la présidente du conservatoire des espaces naturels de l'Allier, monsieur le fils, président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, mesdames et messieurs. Monsieur le préfet Jean-Francis Tréfel, retenu par d'autres obligations, n'a pu être présent parmi vous et m'a demandé de le représenter. Et j'en suis très flatté. Vichy, reine des villes d'eau, telle est la devise de cette belle ville, récemment inscrite au patrimoine national de l'UNESCO, avec dix autres villes, thermales d'Europe. Vraiment, je ne vois pas de choix plus judicieux pour cette journée thématique consacrée à l'adaptation des territoires, à la raréfaction d'une ressource essentielle à toute forme de vie. Le mot adaptation retient mon attention. Tout organisme vivant qui ne s'adapte pas à son environnement est amené à périr. Il en va également de même pour les organismes administratifs. Vous qui êtes spécialiste de l'eau, vous mesurez ce progrès énorme, accompli progressivement depuis près de 120 ans, dans les pays développés. L'accès pour tous à l'eau potable, aux robinets de la cuisine et de la salle de bain, une évidence pour beaucoup de nos concitoyens. Mais les évidences deviennent souvent invisibles et nous perdons la conscience du travail qui permet ce geste simple. Pour les agriculteurs, les éleveurs et certains industriels, il ne s'agit pas d'une évidence, la raréfaction de la ressource. Ils la vivent depuis plusieurs années, souvent avec inquiétude et parfois avec angoisse. Les défenseurs de l'environnement et les sylviculteurs le savent aussi. Les milieux naturels souffrent, des animaux et des arbres meurent. Le changement climatique ne fait aucun doute, mais la variabilité hydrologique reste présente et on le voit cette année. Le département est bien moins concerné par le déficit hydrique que les trois années précédentes. Régulièrement, les préfets prennent sur proposition de la direction départementale des territoires et après concertation avec les professions, des décisions par bassin pour interdire ou restreindre certains usages. D'ailleurs, la révision de l'arrêté cadre sécheresse est engagée. Elle est nécessaire, mais elle s'avère particulièrement délicate compte tenu des enjeux qui ont justifié des cadrages à différents niveaux de gestion depuis le national jusqu'au régional, sans oublier l'échelon bassin Loire-Bretagne. Ces mesures de police en temps de sécheresse, certes indispensables, ne sont pas suffisantes. Les restrictions et interdictions administratives n'ont qu'un impact très limité. Depuis plusieurs années, les sécheresses sont fréquentes et durables. La période de l'accès à une ressource abondante est achevée. C'est pourquoi il nous faut réfléchir aux mesures qui pourraient être prises. Les orientations du gouvernement en la matière poursuivent deux objectifs. Encourager la sobriété des usages de l'eau et réguler en amont la ressource. La sobriété consiste à tous de nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant l'impact sur notre environnement. Elle doit aussi nous pousser à faire des économies d'eau, mais surtout à faire évoluer nos modes de production et de consommation et plus globalement nos modes de vie sur le plan individuel et collectif. Il faut faire émerger par l'intermédiaire des projets de territoire pour la gestion de l'eau des outils renforcés par le dernier décret relatif à la gestion quantitative, décret du 23 juin 2021. Des solutions adaptées aux besoins et aux contextes locaux. Il en va de la résilience de nos territoires face aux effets du changement climatique. Mais qui est le mieux placé pour réfléchir, proposer et les mettre en œuvre ? Certainement les acteurs de terrain, vous-même. Le prélèvement et la gestion de la ressource, son traitement, son transport, relèvent depuis toujours de l'échelon local, commune, communauté de communes, qui en ont la compétence depuis la loi de 2015, syndicat des eaux et assainissement, concessionnaire, animateur de sages, conservatoire et toujours avec l'aide de l'agence de l'eau. Dans un pays historiquement centralisé, beaucoup penseront que la loi et le décret sont la solution. Réflexe bien français. Il en faut, mais ce n'est pas suffisant. Les normes juridiques nationales fixent bien sûr d'indispensables règles, mais elles ne sont pas nature générale et ne peuvent rendre compte de situations locales. L'eau, c'est d'abord la géographie et l'hydrographie d'un territoire, des élus locaux qui décident, des acteurs économiques avec des besoins différenciés, des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qui pélotent et assurent la gestion de cette ressource. Les mesures d'adaptation à la raréfaction de l'eau seront nécessairement différentes selon les territoires. Aussi, acteurs locaux, vous avez donc un rôle essentiel pour formuler des propositions adaptées au territoire. Et je remercie M. le directeur général de l'agence de l'eau d'avoir organisé cette rencontre. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci. Je crois qu'on peut applaudir les quatre intervenants pour ce mot d'accueil. Je vais vous laisser regagner le public pour accueillir à présent deux personnes qui vont introduire les débats. Nous allons accueillir Jean-Philippe Vidal de l'Inraïe, qui est là. Eh bien, vous n'êtes pas loin. Ça tombe bien. Ça a peut-être été prévu, d'ailleurs. Et puis Mathilde, au haro. Venez, venez. On va se placer par là-bas, d'ailleurs, je crois. Mathilde, au haro. Je rappelle que vous êtes chef de projet gestion quantitative de la ressource, direction de l'évaluation et de la planification, tout ça à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Oui, voilà. Eh bien, je vous laisse introduire les débats de cette journée, la table ronde et l'atelier. C'est vous qui commencez. Eh bien, allez-y. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Jean-Philippe Vidal. Je suis chargé de recherche en hydroclimatologie à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement. Je vais vous parler, avant Mathilde, de cette question. Comment quantifier l'impact du changement climatique sur l'hydrologie des bassins versants ? Je vais me mettre ici pour que tout le monde puisse voir. Donc, on va essayer juste de répondre à cette question. En fait, il y a deux réponses suivant ce qu'on regarde. Même trois. La première, c'est en observant l'eau qui coule dans nos rivières. La deuxième, c'est en se progestant dans un futur qui est plus ou moins certain ou plus ou moins certain. Et puis ensuite, il faudra se poser la question comment utiliser toutes ces informations scientifiques issues de la recherche pour l'adaptation au changement climatique dans les territoires. Alors, qu'est-ce qu'on observe en fait quand on regarde l'eau qui coule dans nos rivières avec des stations de mesure, de hauteur d'eau et de débit ? En choisissant ces stations pour qu'elles soient exemptes en fait d'influence humaine, pour qu'elles soient de bonne qualité de mesure, on peut regarder l'impact du changement climatique sur la disponibilité en eau naturelle. Pour ça, on peut utiliser des réseaux de référence de ces stations qui sont validés au niveau national. Alors, si on regarde ça sur les 60 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient cette carte que je vais vous montrer tout de suite, mais avant, je vais vous dire que c'est l'évolution du débit moyen, donc l'eau qui coule en moyenne dans nos rivières, qui a coulé en moyenne dans nos rivières sur les 60 dernières années. Et cette carte, la voici. Donc, quand vous avez du marron, on a constaté une baisse sur les 60 dernières années. Quand vous voyez du bleu, c'est une hausse. Et quand vous voyez des triangles, c'est qu'on est sûr qu'il y a une baisse ou une hausse. Et ce que vous voyez ici, c'est des triangles à la baisse, surtout une grande moitié sud, du sud-ouest ou au nord-est. Donc, on est sûr que sur les 60 dernières années, la disponibilité en eau a diminué. Et elle a diminué de manière assez forte, et ça, c'est représenté par la couleur, en fait, qui est de plus en plus marron. Et si on regarde les chiffres, en fait, le marron clair, le deuxième marron clair, c'est au-delà de 5 % par décennie, donc sur 60 ans. Et donc, ça veut dire que la disponibilité en eau, en fait, sur le sud du pays a diminué de 25 % en 50 ans. Donc, c'est assez considérable. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Et bien là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas d'observer. En fait, il faut mettre en branle toute une machine, tout un ensemble, en fait, de communautés de recherche et de modèles qui vont avec pour partir de scénarios de sociétés futures à l'échelle de la planète pour arriver à des projections de disponibilité en eau sur la France, sur chacun des territoires. Donc, la première partie, en fait, c'est toute la partie qui est abondée par la communauté internationale de recherche sur le climat à l'échelle internationale et puis à l'échelle européenne. Alors, comment on fait ? Eh bien, ces scénarios de sociétés futures à l'échelle planétaire, on le transforme en scénario d'émission de gaz à effet de serre, vous connaissez ça. Après, à partir de ça, on modélise le climat planétaire sous ces scénarios-là et puis après, on fait des zooms sur l'Europe pour avoir plus de détails. Donc, toute cette synthèse, en fait, elle est faite par l'IPCC, par le GIEC. C'est son rôle de faire la synthèse de toutes les connaissances qui sont produites par les chercheurs sur le climat. Et donc, toutes ces synthèses, en fait, vous pouvez les retrouver depuis cet été, depuis la parution du dernier rapport du groupe de travail 1 du GIEC, sur un atlas interactif où vous pouvez faire des cartes de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer. Alors, si on regarde dans le passé, à l'échelle globale, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le monde s'est réchauffé. C'est une nouvelle pour personne. Donc, toutes ces cartes, en fait, que je vous présente sont extraites de cet atlas interactif que vous pouvez accéder en ligne. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand vous voyez des petites croix ou des petits traits, ça veut dire qu'on n'en est pas trop sûr de ce qui se passe. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a très peu de croix sur la carte. Donc, on est sûr que le monde s'est réchauffé. Si on regarde sur ce qui s'est passé en termes de pluviométrie, là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petites croix. Donc, on est très peu sûr de ce qui s'est passé. Mais on commence à avoir quelques diminutions ici, dans le sud de l'Europe et puis dans le nord de l'Europe. Donc, les endroits où il n'y a pas de croix, c'est qu'on est sûr que ça a changé. Donc, diminution dans le sud et augmentation. Si on fait un zoom sur l'Europe, là, on voit les choses un peu plus claires, un peu plus clairement, avec un assèchement de la Méditerranée et puis une pluviométrie ou en tout cas des précipitations plus importantes dans le nord de l'Europe. Et puis, nous, on est au milieu, en France, avec beaucoup d'incertitudes. Si on passe maintenant dans le futur, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a un peu la même chose. On est sûr que toute la Méditerranée va s'assécher, le nord de l'Europe va devenir plus humide et puis il y a une bande d'incertitudes en fait à nos latitudes. Si on zoome un peu plus, on a quelques détails en plus sur les massifs. On voit que la diminution des précipitations va être plus importante sur les massifs, par exemple, sur les Pyrénées. Mais on a toujours cette bande d'incertitudes en fait sur le signe de l'évolution des précipitations en France. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que la température va augmenter et donc forcément la demande évaporative de l'atmosphère, donc l'évaporation va, elle, augmenter. Ce qui conduit à une ressource en eau en diminution. Voilà. En faisant un zoom sur l'Europe, sur les températures, on voit que c'est de plus en plus chaud. Ça va être de plus en plus chaud. Ici, c'est un scénario pessimiste de gaz à effet de serre. Donc, on voit des changements de températures qui sont très importants. Alors, au niveau de bassins, cet atlas interactif nous permet de voir des projections en fait moyennes sur différents bassins. il n'y a pas la Loire dans cet atlas interactif, mais il y a le Rhin et le Tâche. Donc, on est à peu près entre les deux. Et donc, je vais vous montrer des résultats de ces deux bassins. Tout d'abord, dans un monde qui respecte les accords de Paris, c'est sous le scénario qu'on appelle RCP 2.6, mais ça correspond à peu près à respecter les accords de Paris. Donc, je vais vous montrer des images comme ça. Donc, c'est toujours de la précipitation et de l'évolution. Donc, plus c'est vert, plus il y en a plus et plus c'est marron, moins il y en a. Et ce que vous voyez, en fait, c'est les mois de l'année, de janvier à décembre. Donc, vous pouvez voir le cycle annuel. Et puis, ça va de 1970 jusqu'à 2100. Donc, dans un monde qui respecte les accords de Paris, vous voyez que ce qui se passe sur le Rhin, il ne se passe pas grand-chose. On a peut-être un peu plus de verres foncés et un peu plus de marron foncé, mais pas grand-chose. Sur le Taj, pas grand-chose non plus, même si c'est un petit peu plus marrant en fin de siècle, quelle que soit la saison. Par contre, si on passe dans un monde sans action de protection du climat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le RCP 8.5, alors là, la vision, elle est un peu plus dramatique. Sur le Rhin, on voit qu'en hiver, on a de plus en plus de précipitations et en été, on a de moins en moins de précipitations. Et sur le Taj, c'est de moins en moins de précipitations tout au long de l'année. La Loire, géographiquement, est à peu près entre les deux. Voilà. Le futur de la Loire, ça sera entre ces deux extrêmes. On a fait des zooms climatiques sur l'Europe. Et puis, une des dernières étapes, c'est quelque chose qui est pris en charge par la communauté française de recherche sur le climat et l'hydrologie. et donc, la première chose, c'est l'adaptation au climat local sur la France pour avoir des projections à plus haute résolution sur la France qui soient exemptes de biais, etc. Et donc, ça, c'est fait par la communauté de recherche française et les résultats ont été publiés récemment dans un ouvrage qui s'appelle les nouvelles projections climatiques de référence Rias 2020 pour la métropole. Et c'est ces projections que vous pouvez retrouver sur le site de Rias Climat qui vous donne l'avenir du climat en France. Et pour ça, il y a un ensemble de modèles climatiques qui sont mobilisés, etc. Et donc, ça vous donne un ensemble de futurs possibles du climat en France avec des précipitations plutôt à la baisse. Vous voyez que c'est plutôt dans la zone marron et puis des températures qui sont, des augmentations de température qui sont très dévées. Donc, je vous laisserai regarder le site pour vous rendre compte de ce qui se passe. Et la dernière étape, c'est la traduction du climat en débit sur les bassins. ça, c'est la communauté de recherche sur les hydrologues qui font ça pour avoir une collection de la disponibilité. Donc, on avait fait ça il y a une dizaine d'années. C'était un projet qui s'appelait Explore 2010 où on a ici de voir les futurs possibles des débits et des débits réglementaires et des débits de couruie, des débits de détiage, etc. sur l'ensemble de ces points en France. Et pour chacun de ces points, on avait fait des fiches par station sur l'avenir des précipitations, de la température, des débits, et puis des débits réglementaires de détiage, des débits classés, etc. Tout ça, ça date de plus d'une dizaine d'années. donc on est en train de remettre ça à jour avec les nouvelles projections du GIEC. Mais avant ça, on voyait une diminution dans l'avenir très importante. Ici, c'est des QMNA5, des débits réglementaires détiage, sur toute la France. Comme je vous le disais, on est en train de mettre à jour ça dans un projet qui s'appelle Explore 2, qui vient tout juste de commencer, qui prend en compte toutes les nouvelles projections climatiques, un ensemble de modèles hydrologiques pour transformer le climat en débit, etc. plus d'infos sur cette page. Ça vise à prendre en compte les projections climatiques sur la France les plus récentes, prendre en compte une diversité de modèles hydrologiques pour représenter au mieux les certitudes et les incertitudes, une application sur un plus grand nombre de points que le projet Explore 2, 1110 pour aller plus précisément dans les territoires et puis faire une synthèse des résultats pour des métriques variées dont notamment les débit réglementaires. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations scientifiques. Maintenant, comment on peut les utiliser au mieux pour l'adaptation au changement climatique dans les territoires ? Ça, c'est un peu le but du projet Lifeway Climat qui a commencé il y a maintenant un an qui regroupe des partenaires techniques et scientifiques l'OIO, Actera, Hydreos, Inrae et Météo France mais aussi des partenaires territoriaux un peu sur l'ensemble de la France et les objectifs, c'est d'aider les acteurs de la gestion locale de l'eau à évaluer les effets du changement climatique et puis prendre en compte ces impacts dans les sages avec des mesures sans regret. Et puis, au-delà du projet, c'est assurer la réplicabilité des outils qu'on aura développés dans ce projet à d'autres sages que les 21 qui sont déjà impliqués dans le projet. Donc, pas mal d'actions dans ce projet, développement d'outils pour évaluer les vulnérabilités du territoire, amélioration de l'accessibilité aux données hydroclimatiques, là, tout ce que je vous ai présenté, c'est pour que ça soit plus facilement accessible. Mobilisation des acteurs de la recherche, renforcer les échanges entre gestionnaires et chercheurs, je pense que c'est vraiment très important. Et puis, voilà, communication sur les outils, formation des utilisateurs, et puis, tout ça, ça sera disséminé via le site gesto. Plus d'infos, cet après-midi, il y a un atelier changement climatique et gestion quantitative, et il y aura la coordonnatrice du projet, Sonia Siove, et puis aussi Émilie Darmes qui est ici dans la salle. Voilà, et je voulais finir là-dessus, c'est que la communauté de recherche met à disposition une analyse et des projections de la disponibilité en eau, et maintenant, c'est au territoire de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette eau, quels sont les usages des humains, des non-humains de cette eau, et comment est-ce qu'on peut s'entendre autour de cette ressource qui diminue. Voilà, merci de votre attention. Si, merci Jean-Philippe Vidaloué, on peut applaudir, c'est vrai. à vous Mathilde O'Haraud, en essayant de ne pas dépasser les 10 minutes imparties, sinon on n'aura plus de temps pour la table ronde. Je vais faire un effort. Merci. Donc bonjour, moi je vais vous parler de la prise en compte du changement climatique dans le sdage Loire-Bretagne, et en fait, c'est pas tellement le sdage, mais l'esdage qu'il faudrait dire, puisque effectivement, le changement climatique, il est pris en compte dans l'esdage depuis le premier sdage de 1996, puisqu'on y trouve déjà des pistes, des thématiques et des pistes d'adaptation au changement climatique, même si le changement climatique n'est pas explicitement cité. On trouve déjà des thématiques telles que la résilience des milieux, la préservation de ressources stratégiques avec la définition de nappes réservées à l'eau potable, et puis la demande de classement en zone de répartition des eaux, de nappes intensément exploitées. C'est un classement qui interviendra ensuite en 2003, mais qui était déjà demandé dans ce sdage en 1996. Et puis, dans le deuxième cycle de sdage du bassin, donc en 2010, on a aussi l'introduction de nouveaux objectifs, tels que la réduction du taux d'étagement, la préservation des têtes de bassin, la compensation à la destruction des zones humides. Donc là encore, le changement climatique, il n'est pas explicitement cité, mais on voit qu'on retrouve toutes les pistes d'adaptation que l'on connaît maintenant, avec également la thématique qui se développe de préservation des déséquilibres quantitatifs sur certains bassins. Et cette thématique de préservation des déséquilibres quantitatifs, elle est vraiment après beaucoup plus développée dans le sdage suivant, donc en 2016, avec là la création d'une orientation dans ce sdage qui s'appelle Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource, donc avec vraiment la thématique d'une gestion d'économie d'eau pour tous les usages dans le cadre de cette adaptation qui est mise en avant. Et puis dans ce sdage, on trouve aussi l'encadrement des prélèvements à laitiage sur l'ensemble du bassin et l'encadrement des prélèvements hivernaux dans les zones où le déficit quantitatif estival fait qu'il faut mobiliser cette... La ressource hivernale est une solution pour résoudre ces déficits ces déficits estivaux. Et puis dans ce sdage de 2016, on a aussi l'introduction de la prise en compte du changement climatique dans ce qu'on appelle les études de définition des volumes prélevables puisqu'on introduit ce qu'on appelle dans le bassin en Loire-Bretagne les analyses HMUC, donc hydrologie, milieu, usage et climat. C'est pour climat puisque le climat dans ces analyses doit être pris en compte de façon transversale sur l'ensemble des trois premiers volets. Et c'est vraiment pour nous une avancée importante dans la prise en compte du changement climatique sur le bassin. Donc vous voyez effectivement que les clés d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau elles sont globalement connues. il faut prioriser des zones d'action pour diminuer la vulnérabilité des territoires à ce changement climatique. Il faut privilégier des solutions sans regret qui soient multifonctionnelles et fondées sur la nature afin d'être plus efficaces et de répondre à plusieurs objectifs en même temps. Ça peut être qualitatif et quantitatif ou autre. Et agir plus vite et plus fort. Donc il faut s'adapter et c'est à la fois une question d'urgence et un degré d'effort à donner selon la vulnérabilité des territoires. Et pour répondre un peu à ces trois points en fait on a au niveau du bassin trois outils de stratégie que sont d'abord le plan d'adaptation au changement climatique qui va justement nous permettre de déterminer la vulnérabilité des territoires sur le bassin. Et puis l'EUSDAGE Loire-Bretagne qui est actuellement en révision et qui permet justement de cibler les actions importantes pour la préservation des milieux aquatiques et un programme d'intervention qui lui va donner cadrer les moyens financiers qui sont donnés à toutes ces actions. Donc là le plan d'adaptation au changement climatique sur le bassin c'est un document qui a été construit en 2008 avec une démarche inspirée de celle qui était déjà en place puisqu'il y a déjà d'autres bassins qui avaient réalisé leur plan d'adaptation au changement climatique. Elle est basée sur différents grands objectifs proposer des actions sans regret contribuer au développement durable des territoires éviter le risque de maladaptation et puis améliorer la résistance et la résilience des milieux. Et elle a été construite en triptyque sur d'abord un état des lieux un état des connaissances ensuite une analyse de la vulnérabilité des territoires et puis un plan d'action décliné sur cinq axes majeurs et pour chacun de ces axes que je détaillerai ensuite on a des enjeux des actions possibles et des exemples actuels et on a voulu cette démarche fortement participative et donc ces actions possibles ces exemples ont été largement complétées pendant la phase de consultation de ce plan d'adaptation au changement climatique. Donc l'état des connaissances je ne vais pas détailler je pense qu'on en a un petit peu parlé juste avant le climat change il y a des conséquences pour les milieux aquatiques et pour les usages et je passe à la vulnérabilité du coup à la caractérisation de la vulnérabilité et c'est quoi caractériser la vulnérabilité c'est de définir comment est-ce qu'on sortirait aujourd'hui avec le climat de demain et on croise du coup un état de la sensibilité sur le bassin donc ça c'est la sensibilité aujourd'hui avec l'exposition de ces territoires au climat de demain donc ça a été construit avec les modélisations d'Explore 2070 et ça nous permet en croisant cette sensibilité actuelle avec une exposition de demain de caractériser la vulnérabilité au changement climatique cette vulnérabilité elle est caractérisée pour quatre indicateurs la disponibilité en eau le bilan hydrique des sols qui sont là deux enjeux majeurs de la gestion quantitative et puis la biodiversité des milieux aquatiques et le niveau trophique des eaux on obtient quatre cartes de vulnérabilité sur le bassin Loire-Bretagne et on se rend compte que même si la sensibilité actuelle est très importante dans la répartition géographique de la vulnérabilité on a quand même au niveau du bassin des zones où l'impact du changement climatique est prégnant et modifie un petit peu la donne sur les territoires donc je vous avais parlé de ces grands axes d'action ils sont là donc on a identifié la qualité des eaux les milieux aquatiques la quantité les inondations la submersion marine et puis la gouvernance et pour chacun de ces axes on a environ une vingtaine de leviers d'action qui sont proposés je vous en ai mis quelques-uns tels que le partage de la ressource économiser l'eau restaurer les milieux aquatiques et vous pourrez tous les consulter ils sont détaillés avec des exemples dans le document du plan d'adaptation au changement climatique donc je reviens à mes trois outils de gestion de stratégie sur le bassin Loire-Bretagne donc on a bien un plan d'adaptation qui nous permet d'orienter l'eusdage Loire-Bretagne et de cadrer le programme d'intervention qui en découle donc sur l'eusdage Loire-Bretagne qui est donc en construction enfin en consultation du public enfin qui a été en consultation la consultation est maintenant terminée pour l'eusdage 2022-2027 on a vraiment un objectif important de tenir compte du plan d'adaptation au changement climatique dans ce sdage et il y a 47% des modifications par rapport au sdage de 2016 qui répondent à cet objectif et la demande est encore renforcée dans le cadre de la consultation puisqu'il y a vraiment une forte demande de prise en compte du changement climatique sur l'ensemble des thématiques et puis enfin le troisième outil c'est le programme d'intervention de l'agence donc un programme sur 6 ans avec 2,7 milliards d'euros sur 6 ans d'aide et le changement climatique a été pris en compte vraiment de façon importante dans les 3 enjeux transversaux dans les 3 enjeux prioritaires de ce programme avec un objectif de 33% du programme donc des aides pour des actions d'adaptation au changement climatique et cet objectif est même dépassé en 2020 puisqu'on a presque 43% des aides engagées en 2020 qui contribuent à l'adaptation au changement climatique au niveau du bas je vous remercie j'ai fait le taille bravo disons qu'on n'a pas accentué le retard du début du petit quart d'heure de début donc on est quand même pas mal merci à tous les deux pour ce mot d'introduction qui va justement lancer la table ronde qui arrive maintenant on va vous laisser regagner la salle et puis bien sûr vous pourrez intervenir apporter des témoignages supplémentaires ou des questions après la table ronde puisqu'on fera passer un micro et chacun sera amené à le prendre et à prendre la parole donc je vais demander à tous aux sept personnes qui font partie de la table ronde de me rejoindre il s'agit de Jean Launay Régis Ten Joseph Kuchna Christian Chito Eliano Berger Valérie Morard et Pascal Viguier voilà il manque personne c'est parfait merci à tous donc d'être d'être présents on va démarrer cette table ronde qui a pour thème eau et changement climatique des politiques publiques engagées quelles politiques mettre en place pour s'adapter vite et mieux alors je présente les invités Jean Launay président du comité national de l'eau nous avons Régis Ten chef du département cycle de l'eau à la FNCR R R pardon CRR dites nous d'ailleurs signifiez nous le éclairez nous sur l'acronyme je l'ai pas noté Fédération nationale il s'agit de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie FNCCR Joseph Kuchna le vice-président de Vichy Communauté Christian Chiteau alors là on passe au fond vice-président du conseil départemental de l'Allier Eliane Auberger la présidente du conservatoire des espaces naturels d'Auvergne et puis Valérie Mourard qu'on a vu tout à l'heure directeur général adjoint de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et Pascal Viguier à l'extrémité le président de la coopérative Limagrin et également agriculteur voilà alors on commence je sais que Jean Launay vous devrez nous quitter vers 11h30 pétante alors on va essayer de faire en sorte que le public puisse vous poser quand même quelques questions à la fin de la table ronde avant que vous ne partiez alors première question tout d'abord sur les freins j'ai eu quelques-uns d'entre vous au téléphone pour préparer cette table ronde et j'ai eu le sentiment qu'il était peut-être encore un peu difficile de mettre en place des politiques quand dans un territoire on a de l'eau qui coule partout et que malgré ce qu'on a pu voir par vos chiffres et vos schémas qui sont très parlants il est peut-être un peu difficile de sensibiliser la population les habitants les élus à une pénurie éventuelle quand l'eau est partout par exemple à Vichy qu'en est-il Vichy Communauté est-ce que vous avez l'impression que la population les élus sont suffisamment sensibilisés à ce thème primordial de l'eau alors je je souhaiterais être très optimiste donc je pourrais vous répondre oui mais je ne pense pas encore qu'on soit arrivé à un seuil où tout le monde perçoive la gravité de la situation je pense que tout le monde regarde ça avec un oeil relativement intéressé mais encore une fois et je l'ai remarqué cet été cet été contrairement au précédent nous avons eu une pluviométrie qui était importante et la première réflexion qui vient alors je ne parle pas des élus je parle de la population c'est pourquoi vous nous parlez de la raréfaction de l'eau il y a de l'eau partout et ce n'est pas du tout le cas parce que quand on regarde les nappes et tout ça on n'en est pas à ce niveau là mais simplement si vous voulez la perception des gens n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation est-ce que d'autres sur la table partagent cet avis Eliane au Berger oui vous pouvez enlever le masque pour la table oui moi je pense qu'effectivement dans la population il y a une espèce d'angoisse qui commence à se faire jour mais qui n'est peut-être pas encore complètement concrétisé par contre au niveau des acteurs de terrain c'est évident nous acteurs dans la gestion des milieux naturels c'est évident que l'on a on constate on voit on mesure des modifications de la pluviométrie et des assèchements et des irrégularités parce qu'il y a un assèchement mais il y a aussi excès d'eau par moment et je pense que dans le milieu agricole bien évidemment les agriculteurs sont parfaitement conscients de cette de cette modification et des difficultés qu'elle procure allez-y est-ce que les agriculteurs selon vous sont conscients sont suffisamment conscients ils sont sur le terrain on pourrait imaginer que oui les agriculteurs au niveau de l'évolution du climat des changements climatiques sont tout à fait conscients des évolutions qui se passent je viens d'entendre quelque chose de tout à fait intéressant c'est à dire que il n'y a pas forcément une baisse de la pluviométrie qui a été observée au cours des années passées mais un changement des périodes et des variations c'est à dire que par moment on manque d'eau et par moment il y a trop d'eau du moins de l'eau qui passe de façon inutile et donc c'est la première chose quand on parle d'adaptation cette eau elle est là qu'est-ce qu'on peut faire j'ai entendu aussi dans les deux intervenantes tout à l'heure parler de stockage hivernal à des périodes où on a moins besoin d'eau on a des périodes où il faut plus d'eau non seulement pour l'agriculture mais pour l'ensemble de la population et donc voilà il y a une question de régularité d'irrégularité plutôt pardon de la disponibilité donc comment on fait par rapport à cette irrégularité de l'eau pour l'avoir quand on en a besoin oui alors là on est un peu sur les solutions mais est-ce que avant d'y revenir est-ce que sur déjà le constat la population parce qu'il est difficile de faire un grand changement de changer de paradigme si les gens ne sont pas conscients de cette raréfaction de l'eau vous vouliez prendre la parole peut-être non vous je vous avais pris le micro non ce qui m'a frappé je crois que le constat a été bien posé c'est que il y a des incertitudes il n'en reste et même si effectivement la connaissance progresse on a vu le rapport du GIEC il nous a donné enfin la carte sur les débits moyens était très parlante on a une distribution différente des pluviométries on s'aperçoit qu'effectivement c'est la question de changement climatique qui fait qu'on a peut-être l'impression que ça bouge c'est vrai qu'à un dixième de degré c'est pas grand chose on ne le perçoit pas par contre je crois que ce qui est bien perçu c'est le dérèglement l'irrégularité l'imprévisibilité et moi ce que j'ai retenu c'est qu'il n'y a qu'une certitude c'est qu'on va avoir moins d'eau ça nous a été précisé par monsieur Évidal et puis il y a il y a 15 jours peut-être moins au début septembre on a eu un grand atelier monsieur Loney en parlera certainement un webinaire dans le cadre d'un processus qui s'appelle le Varenne agricole de l'eau et de changement climatique où les intervenants se sont tous rassemblés il y avait des acteurs du bassin mais aussi du bassin à côté Rhône, Méditerranée et Corse ils ont dit il va falloir s'adapter à avoir moins d'eau et donc voilà ça nous a été précisé quand il fait plus chaud il y a plus plus d'évaporation et donc même si on a globalement peut-être la même pluviométrie l'eau est moins disponible donc il va falloir trouver effectivement des solutions au niveau des territoires donc je voulais juste en préciser cette incertitude et puis cette certitude qu'on va avoir moins d'eau peut-être juste un point pour revenir quand même sur la perception je pense qu'effectivement dans le milieu des entre guillemets des sachants dans le milieu des politiques la prise de conscience elle est là et il y a vraiment un tournant je pense il y a depuis 5-6 ans où on voit une une angoisse qui monte et puis les chiffres sont là il faut les analyser par contre au niveau de la population on est encore effectivement un petit peu entre les deux c'est à dire qu'il y a il y a cette vision d'un certain nombre d'événements extrêmes on a vu des territoires sur lesquels on va commencer en allier dans le massif central des services d'eau qui ont dû être alimentés en eau par citerne ces dernières années alors pas cet été mais ces dernières années mais aussi dans le nord y compris dans le département du nord ou dans le département du Pas-de-Calais c'est quand le robinet est coupé qu'il n'y a rien au robinet que là on commence à prendre sérieusement conscience du problème pas tout à fait parce que finalement il y a des solutions palliatives qui ont été apportées on a mis de l'eau dans des camions et on a rempli des châteaux d'eau avec des camions donc il n'y a pas eu de coupure d'eau ou très peu oui mais je pense que ça marque les esprits quand même ça marque un peu les esprits mais par contre on n'a pas envie d'y croire on n'a pas envie il y a une certaine peur et c'est vrai que je pense qu'on est encore aujourd'hui on est encore un peu dans le déni un peu dans le déni alors pas forcément du changement mais dans le déni qu'il y a des choses qu'il va falloir changer aussi dans nos comportements et que c'est pas simplement le climat qui change c'est que les comportements les usages vont devoir changer le changement ça fait toujours un peu peur c'est un peu angoissant c'est ça va demander des efforts et il y a cette tentative de vouloir rester dans un monde où on va trouver des solutions qui vont permettre de supporter le changement climatique sans changer les pratiques et ça je pense que c'est pas possible oui c'est du rêve c'est du rêve c'est du rêve voilà c'est des illusions oui Jean Launay donc pour le comité national de l'eau oui je crois qu'on perd vite la mémoire c'est une caractéristique humaine mais dans le contexte de cette année qui a été peut-être assez humide il faut quand même rappeler qu'elle vient après trois années de sécheresse très marquée dans le cadre du comité national de l'eau que je préside depuis 2012 il y a une commission qui s'appelait le comité de suivi hydrologique et qui réunit des experts BRGM Météo France EDF Voix Navigable de France etc tous ceux qui ont l'OFB tous ceux qui accumulent les données et moi je leur ai demandé et j'ai été suivi par Emmanuel Vargon quand elle était secrétaire d'Etat de superposer les cartes et on arrive assez facilement à la même carte qui a été montrée par M. Jean-Philippe Vidal tout à l'heure on voit bien les zones à danger les zones à risque et c'est quand même assez paradoxal de découvrir qu'ici à Vichy on est dans le massif central il y a des petits triangles marrons foncés très fort alors que le massif central était considéré comme le château d'eau de la France il y a eu des coupures d'eau guérée il y a la montagne Bourbonnaise Joseph Kuchner le confirme qui a été réapprovisionné par l'eau d'aval ce sont des réalités qu'on ne doit pas oublier et j'ai réussi à faire intégrer dans un décret qui a créé maintenant le comité d'anticipation et de suivi hydrologique parce que je suis persuadé qu'il faut avoir une vision qui qui permet d'utiliser les données scientifiques pour mieux préparer se préparer à réagir et madame la sous-préfète a bien fait tout à l'heure de rappeler le décret sur la gestion quantitative j'ajoute que le ministère de la transition écologique a maintenant un site Propluvia qui permet d'accéder à la connaissance de ces données et forcément ça doit avoir un impact sur les conditions d'utilisation et je pense que les processus nationaux qui sont en train de se dérouler qui se sont déroulés j'évoque là les assises de l'eau qui ont eu lieu pour le petit cycle en 2018 pour le grand cycle de l'eau en 2019 mettent l'eau en haut de l'agenda politique et je considère que c'est une bonne chose parce que dans des fonctions cette fois-ci associative puisque je préside le partenariat français pour l'eau un de mes discours une phrase clé de mes discours c'est l'eau est le marqueur du dérèglement climatique par ses excès ou par ses manques et Régis Ten qui supplé aujourd'hui l'absence d'Hervé Paul le vice-président de la communauté la métropole Nice-Côte d'Azur Hervé l'aurait dit la tempête Alex et tous les dégâts sur ce territoire c'est un excès d'eau et c'est une marque de ce dérèglement climatique alors cette question est posée comment on fait monsieur l'a esquissé comment on fait pour est-ce qu'il est possible de garder de l'eau quand il y en a trop pendant des conditions de désastre comme on était dans ces vallées c'est compliqué mais le fond du sujet posé c'est est-ce qu'on peut garder plus d'eau pour des utilisations multiples qui doivent quand même nous pousser à aller vers des économies et au partage de la ressource et donc ces questions-là c'est du débat public et c'est normal que les élus s'en emparent c'est leur responsabilité de fournir de l'eau au robinet et sans interruption du service mais le porter à connaissance comme le fait le CEN c'est important pour que ces sujets soient partagés Christian Chiteau vice-président donc du conseil départemental de l'Allier alors justement on est tous d'accord sur des constats sur cette variation des quantités d'eau en fonction des saisons et cette irrégularité de cette arrivée d'eau c'est le cas de dire mais le département de l'Allier c'est un exemple type de ce genre de problème vous savez que le département de l'Allier il y a deux zones il y a une zone sédimentaire et une zone cristalline la zone sédimentaire elle a beaucoup d'eau disponible et la zone cristalline elle en a beaucoup moins et donc le département d'Allier depuis 20 ans déjà s'est préoccupé de ça et a essayé de rééquilibrer les forces dans le département c'est à dire transférer de l'eau de la zone sédimentaire vers la zone cristalline c'est exactement ce qui se passe avec un syndicat mixte des eaux de l'Allier qui a été créé et qui interconnecte les réseaux pour transférer de l'eau du Val d'Allier en direction du Val de Cher et notamment de la montagne bourbonnaise aussi et même un peu de la Creuse d'ailleurs parce qu'il y a un déficit sur la Creuse nord en eau donc on est tous d'accord sur les conclusions par contre il faut passer aux actions et quand on passe aux actions c'est là que ça devient compliqué parce que qui dit action dit forcément effort financier et donc il faut adapter cet effort financier en fonction de la possibilité locale départementale et là on a évidemment besoin de tous nos partenaires et l'agence de l'eau en fait partie bien sûr et la deuxième chose et après j'essaye de plus prendre la parole peut-être parce que tout le monde voudrait la voir cette fameuse étude HMUC on est dedans aussi donc on est avec le Puy-de-Dôme et avec les départements autour de nous on est dans cette étude pour affiner cette notion de manque d'eau en sachant que dans ce département on a une force économique importante qui occupe les trois quarts du territoire qui est l'agriculture et cette agriculture là et bien bien sûr il faut qu'elle ait de l'eau on peut pas on peut pas aujourd'hui dire comme ça d'un coup de baguette magique vous allez consommer moins d'eau il faut trouver un moyen de l'économiser ou de la mettre en réserve et de faire quelque chose qui fera qu'on continuera d'avoir une agriculture qui nous façonne le paysage alors peut-être Eliane Auberger vous pouvez vous exprimer sur les solutions alors en tant que président du conservatoire des espaces naturels d'Auvergne les solutions de votre point de vue elles sont certainement à trouver dans la nature c'était un des thèmes je crois des rencontres précédemment mais il faut s'appuyer sur la nature pour trouver les solutions durables c'est sûr que la nature nous donne des exemples qu'il faut savoir comprendre pour pouvoir s'en servir et les transposer mais moi je dirais que bon certes je ne vais pas je vais dans votre sens la nature est un facteur important mais je dirais en préalable qu'il est très important d'avoir une cohérence dans les actions qu'elles soient politiques réglementaires techniques etc il est très important qu'on ne détricote pas à droite ce qu'on a essayé de construire à gauche et donc il y a une notion de cohérence dans les politiques en général et dans les actions de terrain qui me semblent être très importantes alors c'est vrai que des acteurs comme l'agence de l'eau au travers des contrats territoriaux etc vont dans le sens de cette cohérence c'est une très bonne chose mais je crois qu'il faut veiller à ça et puis je crois aussi que toutes les solutions qu'on peut apporter en fait c'est des actions qui sont très transversales et ça va très loin par exemple si on veut diminuer la part de consommation d'eau dans la production agricole en produisant des productions végétales qu'on n'a pas l'habitude si la chaîne alimentaire ne suit pas je prends l'exemple du pois chiche si la population ne se met pas à manger des pois chiches ça ne sert à rien de produire des pois chiches enfin bon voilà excusez-moi de ce truc un peu grossier mais c'est pour dire qu'en fait toute cette réflexion autour de l'eau elle doit être transversale et ça doit être véritablement un fil conducteur donc pour en revenir aux solutions fondées sur la nature oui effectivement les conservatoires sont par leur histoire par leur objet sont au coeur du sujet puisque et bien ça fait ça fait plus de 30 ans maintenant que le conservatoire d'Auvergne fait des solutions fondées sur la nature ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque c'est à dire que l'on comment dire on se sert du potentiel de la nature pour pouvoir réguler épurer améliorer la ressource en eau les espaces humides sur lesquels on intervient beaucoup les espaces humides sont d'incroyables régulateurs de la quantité d'eau du stockage de l'eau le stockage de l'eau ce n'est pas forcément dans des bassines et ce n'est pas forcément dans des troncs qu'on a creusé mais ça peut être dans des espaces naturels donc ce sont des formidables stockers d'eau et qui les relarguent ils font des réserves de substitution dont on va certainement parler tout à l'heure et puis c'est aussi il ne faut pas l'oublier des capteurs des capteurs de carbone et qui aident à l'amélioration du changement climatique donc c'est vrai que nos milieux naturels peuvent être des éléments de solution et agir sur ces milieux naturels c'est à dire comment comprendre comment ils fonctionnent leur assurer une bonne fonctionnalité et ça c'est très important et maintenir cette fonctionnalité c'est à dire savoir les entretenir or aujourd'hui on sait renaturer mais des fois l'entretien c'est un petit peu plus compliqué donc voilà effectivement les solutions fondées sur la nature me semblent être des points importants et puis bien sûr j'espère qu'on parlera de l'agroécologie qui est une autre façon de faire des solutions fondées sur la nature Pascal Viguier je vous ai vu prendre le micro peut-être vous vouliez réagir par rapport aux bassines et aux réserves humides alors je peux réagir là-dessus mais là j'avais une remarque à faire par rapport au stockage qu'on peut faire dans la nature donc en tant qu'agriculteur on travaille avec les sols et c'est vrai que les sols c'est le premier élément de stockage de l'eau et donc c'est un élément important on peut travailler là-dessus on peut améliorer ce sujet-là pour autant et c'est insuffisant et c'est d'autant plus insuffisant que c'est dans les sols où on peut le plus stocker de l'eau qu'il est le plus facile de produire et donc c'est là qu'il y a le moins besoin d'apporter cette eau donc là il y a un peu un bout de contradiction par rapport à ça en termes de capacité de stockage selon les types de sols si vous avez des sols très très sableux pour faire simple vous allez avoir une capacité de stockage très très faible et puis il y aura à l'inverse des sols où on peut mettre beaucoup beaucoup d'eau en réserve donc c'est important il faut jouer sur ce levier-là c'est sûr mais c'est insuffisant si on considère que c'est la seule façon de stocker l'eau qu'on peut avoir j'ai une deuxième remarque et après je cède la parole depuis ce matin il y a un mot qui ressort beaucoup qui est un mot à la mode alors qu'il n'est pas qu'ici qui est le mot sobriété donc on emploie là pour l'eau qu'on n'emploie pas que pour l'eau qu'on peut l'employer pour toutes les ressources toutes les ressources également je pense qu'il faut faire attention parce qu'entre la sobriété parfois on parle de sobriété heureuse et les mesures de restriction la frontière peut être assez fragile et puis pour revenir au début de la discussion par rapport à l'opinion publique donc c'est vrai que quelques personnes qui se sont réunies dans une salle et qui parlent du sujet c'est bien je pense que pour beaucoup de personnes c'est pas vraiment un sujet parce que la question ne se pose pas au jour le jour si on parlait aux citoyens d'encore quelqu'un par hasard dans la rue et on lui demande un sdage, un sage une étude HMUC je pense qu'il y a très très peu de personnes qui seront capables de répondre de quoi il s'agit et c'est important finalement et puis une remarque d'anticipation potentielle politique on dit on n'a jamais manqué d'eau au robinet parfois il a fallu transporter des bassines sur des camions pour qu'il y ait de l'eau pour que ça arrive au bout du robinet du consommateur donc c'était compliqué le consommateur l'a plus ou moins su mais a priori il n'y a jamais eu ou quasiment jamais eu de rupture dans l'alimentation et si un jour dans 10 ans 15 ans 20 ans il y avait des ruptures je pense que les pouvoirs publics à l'époque à ce moment là prendraient les mesures nécessaires pour que ça arrive le moins souvent possible et pas forcément les mesures peut-être à ce moment là les plus pertinentes d'où l'intérêt les choix qui sont faits aujourd'hui ils auront un impact pas demain matin mais à moyen et long terme et donc il faut faire des choix équilibrés pour faire en sorte que cette situation là n'existe pas et que le partage qui se fasse il soit accepté pour qu'il soit accepté il faut qu'on ait un minimum de ressources l'eau c'est la vie pour tout le monde pour les humains pour les animaux pour les végétaux il faut de l'eau pour l'industrie il faut de l'eau alors pour les loisirs il faut de l'eau pour l'agriculture et si vraiment cette eau venait à manquer trop je pense que c'est plus dans un espace de gens bien éduqués et civilisés que la question se poserait elle se poserait au niveau des politiques et qu'il ferait ce qu'il faut pour que que les tensions soient apaisées et donc à ce moment là pas forcément le bon droit parce que vous parlez du futur mais on est peut-être déjà là à devoir mettre les mains dans le cambouis pour résoudre la situation avant que ça s'empire Eliane Auberger évoquait nos assiettes ça peut paraître anecdotique mais je pense que c'est aussi peut-être l'un des coeurs du problème est-ce qu'aujourd'hui dans l'agriculture il faut repenser ce qu'on sème ce qu'on produit et donc nous ce qu'on mange quand on sait par exemple qu'un kilo de bœuf alors je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres mais équivaut à 5000 ou 25 000 litres d'eau ou un kilo de blé 500 ou à 2000 litres voilà peut-être est-ce que dans l'agriculture qui veut répondre je vais répondre peut-être en renvoyant le ballon parce qu'effectivement il y a ce qu'on mange mais il y a aussi la provenance c'est un sujet qui a été évoqué et qui évoque je crois qu'on est tous familiarisés avec maintenant un concept qui s'appelle l'empreinte carbone ah oui tu vas faire exploser mon empreinte carbone voilà donc on a fait du covoiturage ce matin pour dire qu'au moins sur ce côté là on n'était pas trop mauvais mais après on peut l'appliquer aussi à l'eau et il existe un concept qui s'appelle l'empreinte eau donc faire venir de l'autre bout de la planète de l'alimentation qu'on va mettre dans notre assiette avec beaucoup d'eau ça pose question surtout quand on va prélever cette eau dans des pays où il en manque déjà maintenant on peut aussi appliquer ce concept dans le sens inverse prélever de l'eau dans des territoires qui en manquent en France en métropole ou qui vont en manquer pour l'exporter à l'autre bout de la planète donc voilà donc cette circulation de l'alimentation qui contient beaucoup d'eau et ça pèse très lourd donc qui est aussi génératrice d'une empreinte carbone c'est aussi une manière de faire progresser quand même la sensibilité voilà et pour la sensibilité je vais quand même donner un résultat positif après 2003 on a observé une baisse de la consommation des particuliers qui a été inédite qui n'a pas été suivie après et depuis 2010 2011 on a les particuliers ne bougent plus donc il est clair qu'il faut effectivement des grands coups de Massu et 2003 c'en était un pour qu'on prenne conscience mais en tout cas les efforts il y a eu effectivement toute cette campagne de communication qui a été efficace donc on a réduit globalement alors maintenant que faut-il pour aller plus loin mais certainement l'éducation alors là vous parlez des particuliers mais les particuliers la consommation d'eau c'est seulement 10% pour le logement et le bureau et l'industrie 20% et 70% pour l'agriculture alors peut-être qu'on peut quand même se pencher encore sur l'agriculture je reviens je suis désolée Pascal Viguier mais comme vous êtes agriculteur vous êtes l'intervenant idéal après on parle de consommation d'eau en direct après s'il y a des industriels et s'il y a des agriculteurs c'est parce qu'il y a des particuliers qui achètent des produits et qui achètent de l'alimentation pour consommer donc quand vous mangez vous buvez de l'eau vous consommez de l'eau donc effectivement d'une certaine manière indirectement mais les produits agricoles bon le lait c'est beaucoup d'eau les céréales c'est beaucoup moins d'eau mais c'est aussi de l'eau du bœuf c'est de l'eau etc les fruits et légumes c'est de l'eau etc donc tout dépend aussi comment on mesure on mesure les choses dire simplement un industriel si on ferme une usine en France de n'importe quoi et on l'ouvre quelque part ailleurs donc la France aura amélioré sa consommation en eau sauf que là on va importer de l'eau de quelque part ailleurs dans le monde alors des zones il peut y avoir de l'eau ou des zones il peut y en avoir très très peu et c'est un sujet il faut faire attention à la solution de facilité qui consiste à interdire ou à fermer des choses chez nous et au passage en détruisant éventuellement de l'emploi mais simplement si la consommation continue et a priori la consommation des français elle n'a pas vraiment elle continue et donc on déplace le problème on ne le supprime pas et avec une différence pardon une dernière différence aussi malgré tout c'est qu'on a besoin de manger trois fois par jour trois fois deux fois on peut jeûner on peut sauter en repas on peut tout ce qu'on veut mais on a besoin de manger pour vivre si on arrête de manger et donc quelque part dans la hiérarchisation des besoins attention aussi à cet aspect là des choses mais est-ce qu'aujourd'hui on est en train de se pencher sur les céréales qui ont moins besoin moins d'eau que les autres est-ce qu'on commence à se poser ce type de questions sachant que l'eau va manquer est-ce qu'il faut planter moins de maïs et plus de pois chiches comme disait Eliane au Berger que sais-je mais les cultures pardon effectivement l'optimisation de l'utilisation de l'eau c'est un axe important et avec des variétés qui vont consommer moins d'eau des choses qui vont permettre d'optimiser la quantité d'eau dont on a besoin c'est sûr mais un végétal c'est comme nous on a besoin d'eau il faut aussi quelque part dans le non-dit des choses on considère qu'on pourrait supprimer des choses on peut améliorer les choses mais on n'arrivera jamais à faire des plantes qui n'ont pas besoin d'eau alors après on parle souvent du maïs on peut parler d'autres cultures du blé du tournesol de toutes les cultures il y a aussi une question de période de consommation pour faire un kilo de blé il faut plus d'eau que pour faire un kilo de maïs par exemple alors effectivement l'eau n'est pas consommée à la même période de l'année et puis quel niveau de contrainte on peut mettre au delà de l'évolution sur les consommateurs parce que on peut faire du pois chiche il faut voir dans quelles conditions économiques agronomiques commerciales de transport de bilan carbone de tout ce qu'on veut on peut le faire mais si personne le consomme on va aller dans un mur la consommation de viande elle baisse lentement mais sûrement malgré tout j'imagine pas qu'elle va s'effondrer du jour au lendemain de façon spontanée oui allez-y moi je voudrais bien dire un mot là-dessus l'homme c'est un omnivore déjà on commence par ça c'est à dire qu'on peut pas se nourrir de blé ou de céréales ad vitam aeternam sinon on arrivera cette fois à un problème humain important et Dieu sait qu'on a en ce moment il y en a suffisamment donc l'homme c'est un omnivore à partir de là ça veut dire qu'il doit manger de tout pour être en équilibre biologique avec lui-même et avoir une vie que l'on connaît aujourd'hui donc déjà ça part de ce principe revenons à l'échelle du bassin Loire-Bretagne la difficulté pour des départements par exemple comme l'Allier c'est justement des têtes de bassin c'est à dire que dans cette tête de bassin il y a moins d'humains c'est à dire qu'on est une population pas très importante par contre c'est une population avec beaucoup de territoires beaucoup de zones humides beaucoup d'élevage parce qu'il y a à peu près que ça qu'on peut faire dans ces zones là et donc cette difficulté là c'est l'effort demandé à ces têtes de bassin pour alimenter l'aval dans lesquelles il y a les grandes villes dans lesquelles il y a les industries etc. donc l'effort doit être important l'effort doit être des deux côtés et donc voilà la difficulté et la difficulté elle est une difficulté de compréhension d'acceptation mais aussi une difficulté financière alors tout à l'heure on parlait et je finis par ça de l'eau potable on en produit mais on en produit et on en fout en l'air c'est à dire qu'on la produit on l'envoie dans les canalisations et on en perd donc cette eau là il faut vraiment aujourd'hui il reste encore des syndicats d'eau avec 20% de perte d'eau là vous parlez des fuites oui des fuites donc on va commencer par ça cette eau là commençons déjà pas par la perte parce qu'on partira sur des chiffres peut-être déjà un peu différents est-ce qu'on la connaît est-ce qu'on connaît l'eau qui est perdue par les fuites aujourd'hui oui oui ça a été bien bien mesuré vu de manière générale par l'OFB avec le système d'information sur l'eau ça a été largement débattu à l'occasion des assises de l'eau que Jean a présidé donc on est aux alentours de 80% de rendement de réseau donc 20% de fuite ou de volume non compté après je crois que ce qu'il faut aussi d'abord souligner c'est que sur les 20 dernières années entre amélioration des infrastructures et réduction des consommations d'eau c'est globalement un milliard de mètres cubes d'eau par an qui a été prélevé en moins et que les objectifs qui ont été fixés à l'issue des assises de l'eau sur la réduction des prélèvements des services d'eau et d'assainissement donc moins 10% d'ici 2024 puisque c'était sur 5 ans et 25% sur 15 ans donc 2034 sont assignés collectivement donc ce ne sera pas les mêmes efforts les mêmes résultats partout il y a des services qui sont déjà à 92-93% de rendement de réseau ils ne vont pas gagner 20 points de rendement c'est d'une certitude mais c'est aussi les usagers qui vont être amenés à continuer à baisser leur niveau de consommation d'eau soit de manière entre guillemets passive parce que les équipements sont meilleurs parce qu'on conçoit des bâtiments de manière un peu plus intelligente parce qu'il y aura sans doute un peu plus de récupération d'eau de pluie dans les constructions neuves en tout cas puisque ça fait partie des objectifs qui ont été assignés par la loi AGEC de février 2020 à travers aussi une sensibilisation générale aux enjeux et je reviens là-dessus parce que c'est un peu la même chose on parlait d'alimentation on parle de résilience aussi sur les problématiques d'inondation etc il y a beaucoup de sensibilisation c'est-à-dire de faire comprendre alors c'est pas de l'éducation au sens péjoratif ou du formatage c'est simplement arriver à ce que les gens intègrent que ce changement climatique ce dérèglement climatique il est là il y a des choses qu'on peut éviter on a heureusement encore pour quelques années des leviers pour éviter le pire et puis il va falloir aussi s'adapter et que dans cette adaptation ça va peut-être aussi être des changements dans la culture alimentaire avec la prise en compte alors je ne suis pas sûr qu'il va falloir faire encore en plus de tous les labels et de toutes les informations qu'il y a sur les paquets de pâtes ou de purée une notation je ne sais pas s'il va falloir faire ça aussi mais on voit de plus en plus de collectivités qui font passer des messages pour donner une information sur cette empreinte eau en plus de l'empreinte carbone sur le souci de favoriser chez soi l'infiltration d'eau d'éviter d'arroser sa pelouse en pleine sécheresse voire de changer de supprimer le gazon parce que le gazon finalement à la fois ça consomme de l'eau en été en termes de biodiversité c'est absolument nul donc tout faux mais c'est vrai que c'est des changements culturels donc ça va prendre un peu de temps mais il faut faire ce travail là et on pourrait même parler des toilettes sèches c'est un peu tabou encore mais c'est quand même un tiers de la consommation d'eau chez les particuliers oui alors après voilà ça on peut certainement faire pas mal de choses en habitat individuel sous réserve qu'il y a un peu de terrain dans le collectif ça risque d'être un peu compliqué voilà en pleine ville ça va être compliqué prêtez le micro à votre voisin je crois que tout le débat que nous avons montre bien que l'eau est au coeur des préoccupations de chacun et que quand on parle d'adaptation c'est tous les niveaux de collectivité et c'est les niveaux et individuels et collectifs qui doivent s'en emparer en même temps il faut croiser avec le sujet des compétences des collectivités ça change ça a changé en permanence quand j'ai été élu député en 98 sur une élection partielle le sujet de l'eau il était orphelin il n'était pas traité j'ai réussi à faire créer un groupe d'études politiques de l'eau et je pense que la prise de conscience de l'importance du sujet de l'eau va grandissante mais il faut la croiser avec ces questions de changement de compétences des départements qui n'ont pas la compétence eau par contre génèrent ont généré beaucoup d'actions de soutien dans le passé des collectivités locales des communes qui ont elles la responsabilité de fournir en alloïmentation en eau potable leurs habitants et c'est pas anormal qu'ils continuent d'avoir un oeil monsieur vous avez eu raison de citer le SMEA un oeil d'ensemblier qui permet d'avoir une réflexion partagée pour garantir l'accès à l'eau avec des priorités pour moi la première c'est l'alimentation en eau potable pour les citoyens en termes de responsabilité politique c'est pas la plus grande en termes de quantité mais imaginez une coupure d'eau pendant une semaine sur le territoire national c'est la guerre donc voilà je crois que c'est ça la première des responsabilités politiques ensuite les régions même si c'est pas leur compétence première on arrive maintenant à l'échelle des grands bassins hydrographiques et elles s'en emparent demain je suis au comité de bassins à Dourgaronne où je suis administrateur le président du comité de bassins à Dourgaronne c'est Alain Rousset qui est président de la région Nouvelle-Aquitaine et le sujet de l'eau il le mobilise complètement les communes et les communautés que ce soit les communautés d'agglos ou les métropoles comme on a cité tout à l'heure Niscote d'Azur elles sont forcément obligées de se pencher sur le sujet du fait et je l'ai déjà dit tout à l'heure des impacts du trop d'eau liés tempête Alex dans le sud-est et puis ça et là il y en a partout et on a bien vu cette année même si on était moins touché en France que partout en Europe il y avait des sécheresses marquées et donc des conditions d'accès à l'eau difficiles donc l'eau est maintenant en haut de l'agenda politique il l'a été avec les assises de l'eau première phase sur le petit cycle deuxième phase sur le grand cycle on m'a fait le reproche d'avoir séparé en deux cycles la réflexion je peux vous dire qu'au niveau du ministère j'ai même dû pousser pour qu'il y ait la réflexion sur le grand cycle de l'eau on a conclu sur quatre groupes de travail sur les économies d'eau sur le partage de l'eau évidemment sur la protection de la ressource parce que ça nous renvoie à la qualité et aussi sur les solutions fondées sur la nature que madame vient d'évoquer aujourd'hui l'État le gouvernement poursuit la réflexion sur la ressource en eau en lançant le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique c'est pas illogique et je trouve moi que c'est bien qu'il y ait une continuité de l'action de l'État de la réflexion au moins de poser les sujets et d'aller les résoudre tenter de les résoudre évidemment c'est pas l'État qui les aura les solutions les solutions d'adaptation elles passent par les territoires et en fonction des compétences de chacun comment ça fonctionne et qui participe au Varenne alors le Varenne je peux en dire un mot puisque il y a trois thématiques la thématique 1 c'était la question des calamités d'abord c'est un processus qui a été lancé conjointement par le ministère de l'agriculture et le ministère de la transition écologique et solidaire Julien Denormandie Béranger-Rabat la thématique 1 a porté sur les calamités agricoles le député d'Escrozaille a rendu son rapport le président de la république a déjà communiqué dessus fin de semaine dernière dans un rassemblement avec des agriculteurs ce sujet est tranché la thématique 2 porte sur justement l'adaptation les changements l'adaptation des filières l'organisation des filières comment on peut évidemment ça sera pas du jour au lendemain mais comment on peut faire évoluer les filières vers une sollicitation moins grande de la ressource en eau comme intrant et la thématique 3 que je copréside avec le vice-président Luc Servant vice-président de l'association permanente des chambres d'agriculture porte sur trois sujets les projets de territoire pour la gestion de l'eau ils ont été mentionnés ce matin par madame la sous-préfète dans son introduction le deuxième groupe de travail c'est quel panier de solutions pour mobiliser la ressource en eau et le troisième c'est les politiques au pluriel d'aménagement au pluriel sur les territoires donc en fait on va essayer de il n'y aura pas une feuille de route monolithique écrite par l'état et l'état suggère génère la réflexion sur consommation de l'eau agricole dont on a dit vous l'avez répété qu'elle était la plus grande utilisatrice donc on peut pas faire de l'agriculture et nourrir la population sans utilisation d'eau mais le sujet de l'économie et du partage il se pose à tout le monde et je pense que ce processus du Varenne va nous permettre de trouver les solutions les plus adaptées au territoire en fonction de leur spécificité de la nature des sols ça a été ça a été dit de la de la qualité de l'approvisionnement et de la nature de l'approvisionnement en eau est-ce que c'est dans les nappes profondes est-ce que c'est dans les rivières comment et pour quel usage c'est tout ça qui va être mis sur la table dans un processus qui va se dérouler tout au long de la fin de l'année pour des conclusions en janvier 2022 voilà c'était ma question conclusion en janvier 2022 pour un rendu public donc de ces travaux est-ce que je peux dire un mot le complément je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire absolument tout et la question de la compétence elle est primordiale pourquoi et l'état l'a bien compris aujourd'hui nous nous avons par exemple dans l'allié un bureau départemental de la qualité de l'eau le directeur est d'abord au fond je le vois et donc cette qualité de l'eau on y tient on la maintient on essaye de faire ce qu'on peut au niveau départemental mais sans nos partenaires que sont l'agence de l'eau et son comité de bassin on pourrait pas y arriver et l'état l'a tellement compris qu'au début on avait ce bureau de la qualité de l'eau il s'adressait juste aux petites communes rurales ou aux petites collectivités et aujourd'hui le chiffre le chiffre a monté c'est à dire qu'on s'adresse à plus ils sont éligibles disons l'aide de ce BDQE est éligible à plus de communautés communes et plus de communes plus grandes parce qu'on s'aperçoit que quand les intervenants sont petits les moyens financiers sont avec aussi petits et donc quand on parle d'eau qui est quelque chose de transversal il faut du moyen il faut du financement et pour ça il faut de la force financière et de la collectivité on pourrait évoquer le tarif progressif de l'eau ce qui était vraiment épiphénomène il y a quelques années et qui tend à peut-être se généraliser à droite à gauche peut-être avec vous Régis Sten parce que l'eau c'est quand même un bien si on invite les gens à consommer moins une politique tarifaire où plus on consomme moins on paye cher le mètre cube ça paraît un peu oui ça paraît spontanément assez logique là-dessus effectivement dans la foulée des assises de l'eau il y a un club des bonnes pratiques économiques d'eau qui a été créé dont la présidence a été confiée à Hervé Paul à la fois vice-président de la métropole de Nice et puis de la FNCCR alors il n'a pas pu venir aujourd'hui pour des questions personnelles pas très gaies mais donc je ne peux pas le remplacer en tant que tel mais enfin en tout cas évoquer quand même les objectifs qui sont à la fois de favoriser les économies d'eau des usagers mais aussi de voir quels sont les outils tarifaires qui permettent à la fois d'inciter aux économies d'eau mais de maintenir l'équilibre économique des services puisque l'équation est un petit peu compliquée les charges des services d'eau sont fixes à 90% il y a un peu d'électricité enfin un peu ou beaucoup ça dépend des filières un peu ou beaucoup de réactifs mais tout le reste c'est des charges fixes et qui sont sur la durée une usine ça dure 20-30 ans un tuyau ça dure 60-80 ans donc les amortissements sont très longs donc la tarification progressive c'est un outil qui est mis en place par pas mal de collectivités aujourd'hui il est quand même compliqué à mettre en oeuvre dans la mesure où on n'a pas une connaissance parfaite des usagers une famille nombreuse consomme plus d'eau qu'une famille qu'une personne seule est-ce que c'est logique de pénaliser les familles nombreuses donc on voudrait pouvoir être plus fin mais ça devient une ingénierie à la fois technique et tarifaire extrêmement compliquée pour prendre en compte toutes les situations individuelles des personnes et puis qui serait en plus contraire aux règles du règlement général de la protection des données personnelles le RGPD le service d'eau aujourd'hui n'a pas accédé à une information telle que la composition des ménages et le nombre de personnes et puis on a un souci aussi c'est que dans l'habitat collectif il y a encore assez peu d'individuisation des contrats de fourniture d'eau donc c'est l'immeuble dans sa globalité qui est facturé et pas habitant par habitant donc c'est une solution sur un certain nombre de territoires c'est pas forcément la panacée voilà ok c'est votre réponse peut-être l'agence de l'eau Loire-Bretagne Valérie Maurart juste pour élargir indiquer quand même que alors évidemment on a détaillé la situation des particuliers mais c'est clair que la fiscalité sur l'eau peut être un levier mais on voit que c'est un levier difficile à mobiliser ça suppose bien évidemment la connaissance des prélèvements mais on va retrouver de toute façon d'une certaine manière ces questions lorsqu'on va aborder la gestion collective de la ressource et cette gestion collective de la ressource on la trouve notamment lorsqu'on va parler de comment mobiliser on va parler par exemple de réserve de substitution et là les agriculteurs s'organisent et j'allais dire la compétence lorsqu'on va mobiliser cette ressource elle est importante on a parlé effectivement des collectivités mais on peut retrouver cela à l'échelle de l'irrigation et on voit bien que d'une certaine manière les sociétés qui ont une petite avance en matière d'organisation d'irrigation sont souvent celles qui peut-être ont aussi de l'avance dans la gestion de la pénurie on a parlé on a vu cette bande méditerranéenne il y a clairement en matière d'organisation de la gestion collective de l'irrigation on le constate et ça peut être aussi des pistes en tout cas ces pistes de gouvernance dans l'organisation de la gestion peut-être pas d'une pénurie mais d'une rareté progressive elles sont importantes et je faisais le parallèle puisque vous lanciez sur comment s'adapter et comment les collectivités peuvent s'adapter il y a aussi à prendre effectivement sans doute des solutions dans l'organisation dans les organisations collectives et puis je fais juste le parallèle parce que la sous-préfète je trouve a tracé un tableau quasiment complet des questions qui se posent c'est aussi les services de l'état ou de l'agence qui doivent s'adapter et monsieur Chito l'a souligné l'agence effectivement de plus en plus est amenée en son sein à s'occuper à bouger à bouger les lignes les sujets dont on s'occupait hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui donc les agents changent parfois de métier on est amené on a parlé de gestion de projets territoriaux on a bougé aussi les forces de l'agence et puis ça se fait dans le cadre d'une solidarité on a parlé de flux financier on y reviendra peut-être mais effectivement il y a une notion importante on travaille territoire par territoire il ne faut pas oublier qu'il y a une notion fondamentale qui est vraiment inédite lorsqu'on parle des services de l'état c'est que là on travaille sur un territoire qui n'existe pas sur les limites administratives classiques à l'école on apprend rarement les limites des bassins mais nous travaillons sur cette échelle cohérente et cohérente à deux niveaux à l'échelle d'un grand bassin mais aussi à l'échelle des territoires et qui permet d'avoir cette solidarité territoriale il y a des territoires qui ont peut-être plus d'eau et moins de population d'autres c'est le contraire mais effectivement s'il y a plus de population ça veut dire plus de ressources financières pour pouvoir aider effectivement ou en tout cas faire des transferts je voulais quand même mentionner ces notions qui ont été implicitement évoquées précédemment Jean Lhoné et puis après on passera peut-être à quelques questions avant que vous ne partiez dans cinq minutes je ne pars pas loin mais j'ai une visio dans le cadre du Varenne de l'eau avec le directeur de l'eau et de la biodiversité et le bureau de la PCA à 11h30 on peut peut-être venir donc pour ça à 11h30 j'ai cette contrainte je voulais juste dire pour terminer l'importance de la connaissance des données je crois qu'on ne pourra pas approfondir le sujet et avancer sur les pistes de progrès qu'on recherche compte tenu de l'impératif du changement climatique si on ne travaille pas sur des données établies stabilisées et dont on aura la connaissance de plus en plus rapidement Hervé Paul aurait pu citer aussi une autre qualité de s'il avait été là le vice-président Denis Scott d'Azur il est aussi le président de la commission consultative sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement donc la CCPQ SPA qui est une émanation du comité national de l'eau et on travaille ils travaillent en particulier sur les données du système d'information sur l'eau qui est tenu par l'office français de la biodiversité problème mais on a essayé de le résoudre dans le cadre des assises de l'eau c'est que toutes les collectivités n'étaient pas soumises à donner leurs statistiques sur les consommations c'était obligatoire auparavant pour les communes de plus de 3500 maintenant a priori on espère que toutes les communes le donnent et plus vite le 6 PA sera renseigné par toutes les collectivités et plus vite l'OFB arrivera à agréger ces données pour qu'on ait la connaissance de la réalité des consommations mieux ça sera mais c'est vrai aussi sur la comptabilité des prélèvements je crois qu'il y a pas mal de start-up dans le domaine du domaine de l'eau qui travaillent sur la comptabilisation des données l'agence réfléchit à l'évolution du système des redevances de prélèvements mais tous les prélèvements sont-ils effectivement recensés je crois qu'il y a un vrai sujet sur la connaissance de la réalité des choses si on veut que le partage d'une ressource en rareté soit soit meilleur demain plus complet il faudra une meilleure connaissance des données je crois qu'il faudra utiliser toutes les toutes les possibilités que ces start-up de la galaxie du domaine de l'eau potable permettent d'avoir une meilleure connaissance de ces consommations dans tous les sujets quelqu'un a une question est-ce que c'est pour monsieur Jean Launay spécialement oui alors vous avez trois minutes et pour poser la question et à monsieur Jean Launay pour y répondre ça va être très très court même deux minutes bonjour Pierre Roussel l'Office international de l'eau d'abord dire bonjour à Jean quand même puisque vous êtes deux à vouloir vous exprimer rapidement alors alors on commence par qui moi ça m'est égal alors c'est à madame là-bas alors faites passer le micro hop 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 voilà merci oui c'est par rapport à monsieur Delonay je vous remercie d'avoir effectivement précisé que l'on perd la mémoire et on perd la mémoire historique monsieur Chito nous disait qu'on a une tête de bassin et que le département de l'Allier est très spécifique et on perd la mémoire qu'on a des crues centenales qui ont lieu tous les 300 ans 200-300 ans après on peut s'appuyer sur la partie scientifique aussi qui est que l'eau c'est un aspect physique pourquoi vous ne dites pas que l'eau elle répond à des phénomènes physiques c'est à dire que si vous avez une bouteille vous jetez l'eau de la bouteille n'importe où elle ne va pas revenir dans la bouteille et les questions de simplicité des bassins des bassines d'eau c'est pas c'est pas justement retenir l'eau donc là ma question c'est de dire est-ce qu'on tiendra compte vraiment des zones humides du grenelle de l'environnement est-ce qu'on tiendra compte qu'on a oublié l'usage des sols qui sont la raison pourquoi on a l'eau polluée est-ce qu'on en tiendra compte alors votre question oui je peux vous dire qu'on en tient compte dans la deuxième phase des assises de l'eau consacrées au grand cycle en particulier les solutions fondées sur la nature la question de la renaturation de zones humides qui avait été perdue par des pratiques qui datent de 30 ou 40 ans elle est non seulement posée mais ça fait partie du panier de solutions pour récupérer cette capacité des sols à conserver l'eau il n'y a pas de doute on a fait des erreurs par le passé on les corrige mais là aussi ça fait partie de la connaissance et l'agence de l'eau intègre déjà dans ces programmes ces questions de renaturation ces questions de solutions fondées sur la nature ces questions de préservation des zones humides de reconquête même de ces zones humides qui sont par nature des éponges qui permettent de garder les milieux en bon état parce qu'on a parlé d'eau potable on a parlé d'avreuvement animal on a parlé d'agriculture mais il y a aussi l'état des milieux aquatiques et de la qualité de la biodiversité c'est des politiques globales il faut l'envisager sous tous les angles merci bon bravo on vous laisse partir merci Jean Launay vous revenez après vous revenez dans une heure vous revenez cet après-midi à la fin de la matinée merci beaucoup on va on va continuer à faire passer le micro monsieur merci bonjour bonjour Pierre Roussel l'Office internationale de l'eau moi je voudrais poser la question en termes de pas de temps ou de calendrier le changement climatique ne va pas plafonner demain on échappera et les solutions du type stockage etc intersaisonnier sont des solutions qui peuvent être mises en oeuvre effectivement relativement rapidement mais dont on ne peut pas garantir qu'elles seront efficaces à terme définitif autrement dit on n'échappera pas à une remise en cause profonde des usages que l'on a de l'eau que ce soit on a beaucoup parlé d'agriculture je vais évoquer l'énergie dans quelques instants on n'échappera pas à ça donc je crois qu'il faut rappeler que les solutions palliatives actuelles d'adaptation ne peuvent pas être hélas considérées comme nous permettant définitivement de sauter le pas et là il y a à réfléchir sur les modèles de production il y a un exemple que je vais citer c'est l'énergie le plus gros préleveur d'eau en France et de très loin c'est EDF plus que tous les autres réunis c'est pas le plus gros consommateur mais c'est le premier préleveur c'est l'eau de refroidissement des centrales la consommation nette c'est ce qui s'échappe d'écheminer mais en revanche je ne sais pas à quelle vitesse on fermera les centrales nucléaires ce que je sais c'est qu'en période où il y aura des étiages plus marqués et en période où l'eau de la Loire par exemple sera plus chaude la consommation des centrales nucléaires de la Loire elle ne va pas baisser et donc il y a un moment où ça deviendra prioritaire par rapport à d'autres et là on est parti pour des dizaines d'années autre exemple c'est le logement vous avez évoqué les toilettes sèches etc quand j'étais en activité au ministère au CEDD on évoquait le fait que le pacte de logement français se renouvelait à la cadence de 1% par an 1% c'est pas beaucoup sur des bâtiments neufs on peut mettre de l'ingénierie tant qu'on en veut normalement c'est possible le vrai problème c'est l'ancien et là on est parti sur beaucoup plus de temps donc on a face à cette séparation on peut avoir des palliatifs mais elles ne doivent pas être un prétexte à continuer comme avant est-ce que quelqu'un a envie de réagir oui Valérie Mourard oui je crois que merci monsieur Roussel n'aura échappé à personne que nous dépendons d'un ministère qui s'appelle le ministère de la transition écologique et la transition évoque bien qu'effectivement la mission première c'est d'effectuer ce changement et puisqu'on est dans ce cadre on a évoqué les PTGE les projets territoriaux pour la gestion de l'eau juste prendre pour exemple celui qui que nous accompagnons notamment dans le cadre d'un contrat territorial en Sèvres-Niorthèse ce mot a été largement utilisé c'est effectivement on ne peut pas basculer vers d'autres systèmes agricoles puisque c'est un sujet qui a beaucoup mobilisé localement à côté du Marais Poitvin si la marche est trop haute à franchir donc il est clair que y compris lorsqu'on a la mobilisation de ressources sous la forme de réserves de substitution ou de bassines pour reprendre le terme local en tout cas par rapport à ces bassines qui sont quand même de très grande dimension par rapport à celles qui sont mobilisés dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse il y a un ensemble une panoplie de solutions qui doit amener à réinterroger sur ce que doit être le territoire demain d'où ce projet il est clair que lorsqu'on on fait un diagnostic c'est pas simplement combien d'eau on peut prélever etc ça a été reprécisé il y a un ensemble de paramètres on est sur une approche prospective le climat ce n'est pas simplement combien d'eau on aura à la fin de l'évaluation du sdage du schéma directeur c'est à dire sur des périodes de 6 ans c'est effectivement en essayant de dépasser ces horizons de planification qui sont les nôtres en politique publique donc il est important de penser effectivement qu'on est sur de la transition qui permette l'adaptation un système ne peut pas s'adapter instantanément il a besoin de temps ce temps d'adaptation il va changer selon les systèmes humains agricoles il reste à souhaiter qu'il soit plus rapide que celui du renouvellement des logements qui est un peu plus de 1% par an monsieur Roussel je vous rassure actuellement mais en tout cas vous avez raison il faut en tout cas penser que les solutions qu'on discute aujourd'hui ne sont pas des solutions définitives moi ce que j'entends aussi un peu pardon je vais vous donner le micro monsieur en haut là-bas faites un signe qu'on vous repère bien ah non vous l'avez déjà vous pardon ce que j'entends aussi à travers cette remarque c'est voilà on est dans une politique des petits pas est-ce qu'il n'est pas temps de passer à la vitesse supérieure j'entendais en venant en voiture je suis venue en voiture à la radio qu'un jeune sur six ou sur dix était prêt à mourir pour l'environnement et pas pour sa patrie vous l'avez entendu la radio oui parce que la jeunesse oui il y a certainement un moteur à la fois une inquiétude forte parce que évidemment le changement climatique dans ses effets les plus dramatiques c'est probablement pas ma génération qui va les connaître mais par contre mes enfants oui ils sont effectivement extrêmement critiques sur ce qui a été fait par notre génération et les générations passées extrêmement angoissés par l'avenir mais aussi très engagés pour essayer de faire changer les choses et être prêt aussi à bouger oui oui tout à fait justement justement voilà c'est à dire aussi pour agir après effectivement il y a forcément des transitions les grandes ruptures les grandes révolutions quelles qu'elles soient ça laisse quand même beaucoup de gens de côté et donc il faut être prudent sur les transitions il faut les accompagner mais sans se bercer d'illusions il faudra quand même aller assez vite et il ne faut pas faire croire que l'horizon des actions à cinq ans c'est l'objectif l'objectif il est vraiment d'avoir une adaptation massive alors on parle d'eau mais enfin ce sera la même chose sur l'énergie sur le gaz carbonique etc les évolutions des comportements les évolutions des processus de consommation des niveaux de vie enfin de la manière de vivre elle va nécessairement être extrêmement bouleversée dans les années et dans les décennies qui viennent ne croyons pas qu'en faisant effectivement une bassine ça va suffire ça va permettre peut-être à court terme de régler une situation de transition mais si c'est pas enfin une situation de crise actuelle mais si c'est pas une dynamique de transition dans cinq ans dans dix ans ce sera à nouveau les mêmes problématiques et je souligne juste enfin ici ça n'a pas été le cas mais si on regarde ce qui s'est passé dans le sud-Bretagne ou même Loire-Atlantique Maine et Loire il n'a quasiment pas plus cet hiver donc je veux dire on aurait bien eu faire toutes les bassines tous les barrages qu'on veut de toute façon de temps en temps l'irrégularité climatique qui a été soulevée c'est que même sur nos territoires on peut avoir des hivers enfin des automnes et des hivers sans eau et donc il n'y aura rien à stocker donc là-dessus c'est quand même essentiel Eliane rapidement parce que je vois qu'il y a des questions quand même qui se présentent je voudrais juste faire une toute petite remarque j'ai fait des études d'agronomie il y a déjà quelques dizaines d'années et quand je compare ce que j'ai appris à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui en matière agricole la recherche qui se fait les solutions qui se proposent je suis absolument fascinée par le saut le saut que l'on a fait et tout ça pour dire qu'il y a actuellement une espèce de fermentation intelligente autour de ces problèmes dans les milieux agricoles mais pas que et une mobilisation qui me semble tout à fait tout à fait intéressante et riche donc là quand la marche est haute effectivement on a du mal à la franchir mais on peut la franchir par des petits escaliers et je crois que c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment donc oui c'est raide c'est raide c'est sûr un escalier un peu raide vous dites l'escalier est raide mais on agit quand même je ne voudrais pas qu'on puisse laisser croire que rien ne se fait la marche est haute il y a des petits escaliers mais c'est la marche pour aller où parce que quand j'entends il faut changer les comportements changer les façons de faire on ne pourra plus faire comme avant ça veut dire quoi en pratique ça veut dire pour aller où parce qu'il faut être réaliste on ne pourra pas faire sans où ou alors effectivement on délocalise on délocalise des choses ou alors il y a des choses qui disparaissent je crois qu'il faut aussi être réaliste par rapport à ça quand tout à l'heure je ne sais plus qui a parlé du stockage d'eau pluviale dans une maison individuelle c'est un micro stockage donc si on ne veut pas de stockage il ne faut pas de stockage du tout alors effectivement c'est sur des quantités absolument infimes par rapport à d'autres plus grands stockages et revenir sur le sujet tout à l'heure ce qui a été dit une semaine sans eau dans toute la France et c'est la guerre donc effectivement la prise de conscience c'est une chose la vie quotidienne c'en est une autre une question quelqu'un qui n'a pas parlé Emmanuel Ferrand conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes je suis un peu étonné d'ailleurs que le conseiller régional ne soit pas forcément associé bon des représentants qui sont là mais le conseiller régional a maintenant la compétence en matière d'aménagement du territoire d'économie développement économique et d'agriculture donc par ses triples compétences au moins il a une vision globale sur le sujet de l'eau et en plus le conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes a son territoire sur trois bassins ce qui lui permet d'avoir une vision parfois différente de la gestion de l'eau sur les trois bassins et je pense qu'il y aurait là aussi intérêt à s'enquérir des choses qui marchent bien dans les différents bassins pour faire en sorte d'évoluer et je serai demain avec Jean Launet au comité de bassins d'Ourgaronne justement où il y a des solutions innovantes en matière d'économie d'eau et de réserve en eau simplement je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses mais ce qu'a dit Christian Chiteau tout à l'heure mon collègue du département de l'Allier dans le département de l'Allier l'interconnexion des réseaux d'eau potable fait que le département n'en manque pas moi j'ai une vision sur la totalité de la région et si on reste sur le bassin Loire-Bretagne vous avez le Cantal vous avez la Haute-Loire et ce qui se passe en épiphénomène sur la montagne bourbonnaise par le transport de l'eau se passe chroniquement en Haute-Loire dans le Cantal et même dans le Puy-de-Dôme est-ce que demain dans l'aménagement du territoire on va sur l'interconnexion de tous les réseaux en France ou est-ce qu'on va sur le déplacement des populations aujourd'hui Montluçon pour alimenter Montluçon du 1er juin au 15 septembre on prélève 650 000 m3 d'eau dans le Val d'Allier pour l'emmener dans le bassin du Cher donc on change de bassin de l'Allier pour l'emmener dans le bassin du Cher comment on fait demain pour gérer la pénurie on fait une interconnexion plus grande avec la Creuse comme l'avait dit Christian Chiteau où on déplace Montluçon donc il y a des vrais vrais enjeux derrière à faire et il y a des solutions qui restent tabou et on en parle tout à l'heure mais aucun moment dans la table ronde on a parlé de l'imperméabilisation des sols on nous dit tout le temps qu'il faut que les sols captent l'eau il faut mettre l'eau dans les sols mais on continue l'urbanisation à outrance et l'imperméabilisation des sols c'est en permanence même ici dans nos communes rurales on le fait parce que justement on a de la place donc il faut quand même se poser un petit peu des questions de fond par rapport à ça et moi j'aimerais avoir des réponses en tant qu'élu je suis là pour un mandat de 6 ans mais qu'est-ce que je fais demain est-ce qu'on déplace Montluçon ou est-ce qu'on le laisse à sa place quels sont les réseaux il y avait une solution je vais parler d'un très très gros tabou mais il y avait un barrage qui devait se faire sur Chambonchart et qui devait permettre l'alimentation en eau de Montluçon on a oublié Chambonchart on l'a rayé d'une croix pour une raison politique mais demain si on n'a plus assez d'eau dans l'allié pour l'emmener à Montluçon je pose la question comment fait-on ? alors est-ce que quelqu'un est apte à répondre ? je voudrais juste revenir sur une petite phrase que vous avez dite on favorise l'imperméabilisation alors je parle uniquement du territoire de Bichy Communauté nous on est parti en sens inverse c'est-à-dire qu'on favorise l'infiltration sur place on a déjà de nombreux projets y compris industriels où ils sont en train de démolir des bâtiments et revégétaliser et dans le cadre de la politique de gestion des eaux pluviales on a prévu d'intégrer dans les PLU et de façon définitive l'infiltration des eaux pluviales alors je sais passez-moi l'expression c'est peut-être une goutte d'eau mais n'empêche que c'est de l'eau qui ne va pas finir dans le tout tuyau qu'on faisait précédemment donc on essaie c'est lent parce qu'il faut convertir aussi les industriels et les autres de le faire mais il y a quand même une prise de conscience et certains s'y prêtent quand même Merci monsieur Kuchnas je voulais juste effectivement le mentionner l'agence de l'eau aide et de ses projets aide en particulier Bichy Communauté dans ses projets mais en tout cas cette question de l'imperméabilisation elle a été aussi au coeur des discussions ces derniers temps on a parlé de fiscalité il y a actuellement au coeur des réflexions du gouvernement cette question de la fiscalité sur l'imperméabilisation en lien avec la biodiversité parce que ça joue sur les milieux aquatiques donc c'est important on a parlé de ressources monsieur Ferrand a bien indiqué qu'il y a une nécessité d'action alors je conçois effectivement par rapport au bassin c'est clair que les agences essayent de travailler enfin échangent aussi j'allais dire leurs solutions qui sont souvent évidemment adaptées au territoire adaptées aussi à ce que les acteurs sont capables de négocier entre eux sur le territoire et redire que les agences sont dans l'accompagnement et elles ne le sont pas seules et chaque fois effectivement que les agences peuvent avoir le concours des différents niveaux de compétences qui peuvent être régionaux départementaux locaux on travaille effectivement avec les acteurs pour que le projet soit le plus ambitieux et le plus pérenne possible et voilà les agences n'agissent pas seules et chaque fois que possible bien évidemment elles sont elles sont désireuses et mobilisatrices des cofinancements au profit des projets du territoire on aura au moins trois questions après je veux juste 30 secondes effectivement ce que monsieur Ferrand dit est en train de dire l'imperméabilisation c'est déjà dans les futurs projets quand on fait partie de commissions comme le CODER sous l'installation des entreprises commerciales etc. dans des zones commerciales c'est pris en compte aujourd'hui c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des places de parking avec de la perméabilisation obligatoirement et peut-être ne fait-on pas assez effectivement d'efforts là-dessus peut-être faut-il aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui peut-être juste un point complémentaire par rapport à cette question d'imperméabilisation et qui reboucle quand même à la question qui avait été posée tout à l'heure ou à la remarque qui avait été faite sur les problèmes de cohérence des politiques et des textes législatifs et réglementaires parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le terrain on se retrouve collectivité à devoir intégrer des tas de réglementations des tas de lois et Dieu sait que c'est prolixe plus on parle de réduction des textes plus il y en a et on arrive à avoir des textes tout à fait contradictoires qu'il faut intégrer les débats durant la loi climat sur la question de la désartificialisation et de la désimperméabilisation ont été très forts le constat il est unanimement partagé il n'empêche qu'en bout de course ça n'avance pas vraiment la fiscalité la redevance artificialisation etc pour le moment c'est bloqué on n'en parle plus beaucoup on parle de il va falloir augmenter les redevances sur la facture d'eau concrètement ou en tout cas les maintenir au même niveau on ne parle plus de redevances artificialisation ou très peu en tout cas politiquement c'est sensible sans remettre les pieds dans le plat sur les questions d'hydroélectricité et de continuité écologique là on a deux textes deux objectifs qui sont en bonne partie contradictoires et la collectivité qui est en bout de chaîne elle doit essayer d'intégrer tout ça et d'essayer de faire quelque chose avec c'est aussi peut-être la beauté de ce qu'il y a à faire sur une collectivité c'est à dire de trouver des consensus de trouver des compromis d'essayer en fonction de chaque territoire de trouver les justes équilibres mais voilà on a sur cette question de désartificialisation un vrai problème de cohérence entre les objectifs économiques la fiscalité locale je veux dire ce qui rapporte aux collectivités aujourd'hui enfin ce qui rapporte la fiscalité elle repose quand même d'abord sur des trucs qui sont construits et plus on construit plus on a des sous dans une commune donc je veux dire n'importe quel élu en charge du budget il se trouve dans une situation où il entend bien qu'il faudrait des imperméabilisés des artificialisés etc mais il a aussi un budget à boucler on prend des questions madame merci d'avoir évoqué cette économie politique finalement de l'eau et ce que je voudrais souligner c'est que on est dans un stade où il y a on est à une époque où il y a une raréfaction de la ressource et donc un nécessaire partage et des solutions différentes et un nécessaire débat surtout sur les solutions apportées qui prend quoi et quelque part un aspect distributif qui est très important donc il ne faut absolument pas tourner le dos à cette méthode qui est le débat et dans le débat les citoyens doivent prendre toute leur place on ne fera pas cette transition à l'insu des citoyens et je parle en tant que mouvement citoyen Vichy Climat Environnement et j'étais un petit peu déçue d'écouter très fréquemment de se plaindre comme si l'une des principales dimensions du problème c'était l'indifférence des citoyens et bien je crois que je souhaite ne plus entendre ça parce que vous avez évoqué l'intérêt des jeunes pour ces pour ces problèmes et les citoyens sont extrêmement mobilisés et les citoyens sont demandeurs d'informations et de débats petite suggestion pour l'année prochaine je souhaiterais que ces discussions passionnantes soient ouvertes au public mais complètement ouvertes au public c'est à dire qu'on n'ait pas besoin de mentionner obligatoirement une affiliation institutionnelle pour venir ici on aurait sans doute plus de monde il faut faire rentrer les citoyens dans vos enceintes ne pas rester dans l'entre-soi les faire venir si vous publiez si vous dites dans les journaux locaux venez écouter ce que font vos responsables pour pallier à ces problèmes ils viendront ils participeront et ils seront partie prenante des solutions premièrement je voudrais par exemple moi citoyenne de Vichy Communauté je souhaiterais que monsieur Kouchna fasse par exemple une réunion publique où il expliquerait cette nouvelle compétence GEMAPI et comment ça se passe qu'est-ce qui est fait etc je souhaiterais plus de lieux d'échange plus de réunions publiques ouvertes au public en dehors des grandes messes que sont les enquêtes publiques et qui sont d'ailleurs de plus en plus numérisées malheureusement je voudrais des événements voilà de participation citoyenne et pour excusez-moi et pour finir enfin une écoute plus attentive de de nos questions et notamment dans le la communauté de Vichy agglomération les associations citoyennes ont un gros souci sur les zones humides et notamment sur les nouvelles cartes d'inventaire de zones humides qui qui semblent faire disparaître de larges étendues de zones potentiellement humides au profit d'une démarche par inventaire où on fait des sondages à des points très précis et le reste est considéré comme non humide si vous voulez donc nous manquons d'interlocuteurs pour faire part de ces inquiétudes nous voyons que les agriculteurs sont extrêmement bien et les usagers sont extrêmement bien représentés mais les citoyens qui se préoccupent de l'intérêt général ne savent pas vers qui se tourner avec ce genre d'inquiétudes avec ce genre de questions merci c'était peut-être oui allez-y ça laissera peut-être aux personnes qui ont peut-être plus d'éléments directs à répondre de préparer leur réponse je l'ai juste indiqué mais peut-être que cyclo pourra confirmer mais il y a une captation de cette journée et sur lesquelles après un lien sera établi et donc voilà le visionnage ex poste de toute cette journée pourra être possible pour tous les citoyens en tout cas qui voudraient s'y intéresser indiquer quand même que en tout cas au sein du comité de bassin nous avons déjà cette culture du débat cette culture de la participation qui est au coeur du fonctionnement de l'eau sur le bassin le comité de bassin c'est 190 représentants de l'état des acteurs économiques des collectivités locales d'associations qui représentent les consommateurs des protections de l'environnement voilà donc on a quand même et ça fonctionne bien je crois et c'est un exemple peut-être inédit dans la gestion de ce qu'on appelle les communs l'eau patrimoine commun de la nation donc c'est voilà c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner la participation du public ça a été évoqué par Mathilde au haro tout à l'heure on vient de terminer la consultation sur l'osdage on a eu 3500 retours je me retourne peut-être un petit peu plus même on a eu 200 oui peut-être qu'on me reprécisera les chiffres peut-être à peu près 200 retours d'assemblées délibératives ou consultatives donc voilà c'est quelque chose qui fonctionne bien l'eau effectivement ça intéresse le citoyen ce qu'on disait c'est que ça se traduit pas forcément toujours par des gestes concrets et le geste concret c'était simplement est-ce qu'on ouvre ou on ferme plus ou moins le robinet autant on constate des économies d'énergie actuellement dans les comportements citoyens autant l'économie d'eau elle ne bouge pas encore beaucoup par rapport à ce qu'on avait fait après 2003 voilà je voulais juste préciser ça puis peut-être que non pas on va prendre une question alors monsieur oui bonjour vous n'avez pas de micro attendez on va vous faire passer un micro ça va être mieux pour tout le monde en plus on ne vous enregistrerait pas sinon bonjour c'est vrai Richard Moriou directeur des services techniques comme comme Saint-Pour-Saint-Sioul-Limagne sur notre magnifique territoire en bord de Sioul on discute sur les grandes lignes tout ce qui est lié à l'eau et moi je m'interroge sur la sensibilisation concernant l'éducation vers nos plus jeunes nos enfants nos petits-enfants aujourd'hui un enfant de 3 ans est sensibilisé sur le tri des déchets et à 3 ans il est déjà rodé je me dis qu'il serait peut-être intéressant de motiver un petit peu le sujet sur l'éducation à la ressource en eau dès l'âge de la maternelle sur toutes les écoles maternelles qui puisaient sur l'ensemble des territoires et je me dis que s'il y a des acteurs qu'il faut mobiliser c'est déjà à l'âge de 3 ans qu'il faut les intéresser je ne sais pas ce qui est fait en ce moment en primaire peut-être la question de l'eau est quand même liée aux déchets aussi enfin à ces ateliers faits sur l'environnement je ne sais pas oui après je ne sais pas s'il y a quelqu'un du ministère de l'éducation nationale je ne sais pas s'il faut mettre ça dans les programmes ça en plus mais en tout cas je constate quand même qu'à travers enfin d'abord il y a énormément de collectivités qui mettent en place des outils ou qui s'appuient sur des outils par exemple des agences de l'eau et de l'OFB il y a une banque documentaire qui est très bien faite il y a des le SIAP a des documents extrêmement bien faits également et qui qui permettent à des enseignants alors après c'est vrai que c'est un peu au cas par cas à des enseignants d'avoir sur certaines années des thématiques autour des enjeux de développement du bar je parle même aussi il y a les écolabels éco-école qui fonctionnent plutôt pas mal depuis la maternelle jusqu'au lycée donc il y a quand même tout un panel d'outils qui sont déjà en place la question c'est est-ce que sachant que c'est pas dans le programme en tant que tel est-ce que les enseignants ou les écoles des différents niveaux se saisissent de ces outils pour avancer moi je constate que sur un certain nombre de territoires il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les écoles entre la collectivité elle-même des associations des écoles pour faire avancer le débat donc après c'est pas forcément tous les ans sur l'eau une année c'est les déchets une année c'est l'eau une année c'est l'énergie une année c'est la biodiversité ce qui permet quand même de faire déjà une première sensibilisation mais je pense qu'elle se fait quand même assez naturellement j'ai quand même le sentiment que alors peut-être pas en maternelle mais sur les primaires et les collèges il y a les questions environnementales y compris les questions d'eau commencent à à percoler à s'infiltrer juste une petite intervention sur le territoire de l'Allier dont vous faites partie bon alors bien sûr tout ce que vous dites c'est une compétence éducation nationale mais sur le territoire de l'Allier on a mis en place des espaces naturels sensibles dans lesquels on essaye d'intéresser les écoles à la visite de ces espaces naturels sensibles avec un multitème effectivement c'est pas monovalent c'est pas l'eau monovalente c'est pas les mars c'est pas seulement ça c'est aussi l'environnement de manière globale et donc on essaye d'attirer les classes découvertes on essaye d'attirer les projets scolaires sur ces sujets là et donc il y a beaucoup de territoires dans l'Allier et notamment sur Ghana à Vichy il y a pas mal d'espaces naturels sensibles où il pourrait on pourrait discuter de ça au niveau modeste qu'occupe le département dans ce sujet là avec vous je complète juste alors on n'est pas l'éducation nationale mais on a peut-être quand même un peu des outils à apporter des solutions premier niveau c'est on appuie les associations de sensibilisation de l'environnement protection de l'environnement sur ces questions là donc il y a un programme qui est dédié vis-à-vis de la sensibilisation à l'éducation à l'environnement au sein des agences de l'eau et puis très directement dans les écoles ou les collèges chaque année on organise un concours à l'occasion de la journée mondiale de l'eau c'est le 22 mars il y a Étienne Bougu qui est ici de la direction de la communication donc il pourra vous donner tous les détails et il y a un certain nombre d'écoles qui participent pour réaliser soit une affiche soit une vidéo et la préparation de cette affiche est l'occasion d'ateliers interdisciplinaires alors sur la communication parce qu'il y en a qui sont plus fascinés par l'aspect faire du design et puis d'autres on va s'intéresser à ce que ça veut dire l'eau, le manque d'eau ici le manque d'eau ailleurs parce qu'il y a des questions de solidarité aussi internationale donc ça donne vraiment lieu à des ateliers pédagogiques au sein des écoles un seul regret c'est qu'il n'y en a pas assez qui participent donc voilà faites la pub autour de ce concours qui a lieu chaque année on édite une affiche voilà qui ensuite après est affichable dans toutes les écoles nous vous allez à l'agence de l'eau vous avez la collection qui met en avant le travail des jeunes en école primaire ou en collège donc faites de la pub autour de vous c'est une manière assez simple parce que l'eau c'est quand même compliqué on a dit une dimension physique une dimension écologique il y a la question économique enfin voilà il faut essayer de et les enseignants souvent se rassemblent pour essayer de faire des choses assez ludiques et pédagogiques voilà il ne faut pas toujours peut-être attendre de l'éducation nationale d'autant qu'il existe des choses sur notre territoire peut-être le temps d'une ou deux dernières questions oui moi je représente ma communauté commune en charge de la GEMAPI alors peut-être plusieurs remarques la première je crois qu'il n'y a pas une solution il y aura des solutions et le travail est déjà largement entamé alors bon je ne sais pas me prononcer sur l'économie de l'eau domestique mais je tiens à signaler par exemple qu'en ce qui concerne l'industrie il y a déjà de gros efforts qui ont été faits dans notre région y compris globalement au Verne-Rhône-Alpes il y a un travail avec les grandes entreprises et certaines ont fait des efforts colossaux avec des investissements à la clé et ont diminué notamment 20-30 jusqu'à 50% donc l'utilisation de l'eau après vous avez l'épineux problème de l'agriculture alors pour avoir fait aussi un peu d'agronomie dans mon jeune âge je voudrais dire plusieurs choses en ce qui concerne l'agriculture bon un les plantes pour pousser elles ont besoin d'eau et c'est tellement vrai que c'est la mathématique la photosynthèse alors selon que les plantes sont en C3 ou en C4 la photosynthèse c'est je capte le carbone le gaz carbonique de l'air et je le combine avec l'hydrogène de l'eau du sol et donc l'efficacité de la captation du carbone parce qu'on est bien devant globalement un changement climatique c'est que à chaque fois si on n'est pas en capacité de faire les aménagements pour pouvoir continuer d'avoir une production efficace et bien nous aurons une diminution de la captation de carbone ça représente en moyenne en France environ 21 tonnes de CO2 capté à l'hectare et donc ne nous trompons pas de cible et que serait aujourd'hui et donc je termine par les aménagements que serait aujourd'hui notre Val d'Allier si nous n'avions pas fait nos sacs nos sacs les étiages sévères de l'Allier que nous connaissons depuis sans soutien d'étiages c'est 2 m3 secondes on a réussi à maintenir 15 et je vais rebondir sur ce que disait monsieur Ferrand tout à l'heure c'est que le bassin de Monusson il y avait aussi un projet Jean-Bochard je sais bien que c'est grossier d'en parler mais il n'empêche c'était autres 120 millions de mètres cubes de retenue il y avait aussi un projet dans le Haut-Allier avec Cerf de Lafar qui était aux alentours de 120 ou 130 millions de mètres cubes si nous avions en plus de nos accès deux ouvrages supplémentaires nous aurions palié un problème des tiages sévères et nous serions à l'abri comme nos sacs le fait aujourd'hui donc de pénurie sévère y compris d'ailleurs pour l'ensemble des utilisations alors pour l'agriculture encore une fois et j'ai toujours un peu de mal d'entendre qu'un kilo de viande c'est 5000 litres d'eau que etc etc parce que en fait les terres cultivées ou pas les terres agricoles sont l'impluvium c'est ça qui permet de faire les sources etc parce que nous avons voilà ce sont nos terres agricoles qui reçoivent l'eau qui tombe du ciel ailleurs on a parlé des surfaces plus ou moins étanchées mais qui augmentent le ruissellement et donc dans cet impluvium il y aurait par la végétation spontanée consommation de ce qui tombe et donc autant optimiser cette consommation avec des productions utiles non seulement pour l'alimentation ça a été dit mais aussi dans le cadre de la captation y compris dans le cadre de transformation industrielle non alimentaire qui sont aussi une piste supplémentaire et la dernière que je voudrais rajouter c'est que on peut avec des évolutions des parcours cultureaux augmenter le stockage donc du carbone dans les sols moi j'ai été un des conseillers de en gros de l'ancien ministre de l'agriculture qui s'appelait Stéphane Le Foll sur ces sujets là dans le cadre de la COP21 et en fait si on a abouti aux 4 pour 1000 c'est parce qu'on a appliqué la méthode du bilan et la méthode du bilan c'était oui les agriculteurs dépensent l'engrais des intrants etc mais au global on capte 300 millions de tonnes 295 pour être exact on en a mis 23 et donc l'efficacité de l'agriculture est supérieure nous captons 295 millions de tonnes dans l'agriculture la forêt sur 14 millions d'hectares je n'y mets pas les prairies la forêt sur 16 millions d'hectares c'est 165 millions de tonnes donc attention ne pas diminuer l'efficacité de l'agriculture parce que par rapport au réchauffement et au gaz à effet de serre l'agriculture ce n'est pas une problématique ça fait partie des solutions merci alors beaucoup d'éléments qui ont été dit là je ne sais pas Eliane Auberger si vous voulez réagir juste une petite réaction puisque le sujet des barrages est posé pour dire qu'un barrage c'est très long à mettre en place c'est très long à concevoir c'est très long à construire c'est très long à faire accepter par la population et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on puisse baser nos solutions là-dessus parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'attendre qu'on puisse le faire et si entre temps on n'a pas on ne s'est pas organisé pour résoudre ou du moins pour s'adapter au problème si on attend le barrage comme une solution merveilleuse etc j'ai peur qu'on meure de soif avant voilà mais c'est sûr qu'il y a un panel de solutions autour de la recherche des nables du sol ce que vous avez dit etc et on est bien sur un ensemble de ce qu'on appelle les paniers de solutions on est bien sur un ensemble de solutions qui sont peut-être chacune prises séparément des petits pas mais qui globalement peuvent faire avancer les choses et ne pas attendre de solutions technologiques supérieures qui nous résoudraient le problème et entre temps on aurait continué à faire comme avant je regarde l'heure midi 10 peut-être certains ont faim est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question ou pas ou est-ce qu'il y a une autre dernière question déjà sinon on va manger et bien allez on va merci ce sera la dernière vous m'entendez oui alors je reprends la parole je ne me suis pas présentée tout à l'heure je suis Lucette Terre Noire et je m'occupe de relancer le projet de parc national zone humide pour l'allier mais en dehors de ça je rappelle quand même que l'eau a une propriété physique donc la retenir dans les barrages ne la fera pas revenir dans le sol ne la fera pas revenir dans le ciel si on aura 20% d'eau qui vont s'évaporer ce n'est pas les bonnes solutions d'après nos conseillers scientifiques donc moi j'aurais aimé poser de nouveau ma question sur l'usage des sols parce que l'eau elle traverse les sols et donc on parle de l'eau à condition de parler de l'usage des sols on a la pollution de l'eau trois quarts de l'eau de Loire-Bretagne est médiocre on a l'exposition à divers pathogènes aussi bien à cause de la pollution qu'à cause des virus on a des règlements climatiques qui peut entraîner des sécheresses et des inondations ne pas oublier les crues centenales s'il vous plaît on a également la baisse de biodiversité la disparition des espèces avec un effondrement des systèmes et on a la baisse du champ magnétique lié aux plaques tectoniques qui se déplacent au volcanisme et au séisme bon et avec ça moi je voudrais dire vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas qu'est-ce que vous comptez faire réellement pour aller dans le sens des solutions fondées sur la nature voilà ma question alors c'est pour vous ça Eliane Auberger à nouveau vous allez être plusieurs à répondre et après on va manger alors je voudrais dire d'abord bon comme j'ai dit tout à l'heure les solutions fondées sur la nature je pense qu'on les pratique on en fait déjà et avant même avant même qu'elles aient ce nom là bon mais je voudrais dire aussi que c'est une chose qu'on n'a pas dite parce que dans le propos on disait aller plus vite etc il faut aussi du temps parce que tout ça il faut pouvoir l'expertiser il faut pouvoir acquérir la connaissance il faut pouvoir l'expertiser il faut pouvoir avoir du recul et les solutions fondées sur la nature justement demandent à avoir du recul pour bien les adapter pour bien ajuster ce sont des outils extrêmement intéressants mais qu'il faut utiliser à bon escient voilà donc je crois qu'effectivement on en fait déjà et l'agence de l'eau finance puisque je suis au comité de bassin et au conseil d'administration l'agence de l'eau finance une part importante du budget alors excusez-moi monsieur le sous-directeur mais j'oublie toujours les chiffres déjà on est déjà dans cette mécanique là et avant de conclure et je voudrais juste dire une chose qu'on a une remarque que je voulais faire depuis tout à l'heure en fait on a beaucoup parlé des acteurs autour de l'eau on a parlé des agriculteurs des habitants des industries etc il y a un acteur dont on n'a pas parlé c'est les poissons on a très peu parlé de la nécessité de l'eau pour les milieux naturels pour avoir des fonctionnalités des milieux naturels et ça j'aimerais que dans les débats qu'on va avoir plus tard notamment dans les PTGE cette dimension milieu naturel ne soit pas oubliée et quand je vois certaines études HMUC pour employer le sigle barbare quand je vois certaines études HMUC et que je vois l'état des volets concernant les milieux naturels je suis un petit peu inquiète parce que je me dis que quand il va falloir qu'on argumente pour défendre les poissons on va peut-être un petit peu être à court d'arguments voilà ce que je veux dire bon mais pour rassurer madame les solutions fondées sur la nature je crois qu'on est dedans et l'agence de l'eau est un acteur et d'ailleurs pas l'agence de l'eau on a cité ce qui se passe sur les espaces naturels sensibles etc je crois qu'on est en plein dedans et on a compris me semble-t-il l'intérêt de ces outils merci oui je regardais le programme alors cet après-midi l'atelier 2 devrait apporter quand même quelques éléments concrets mais ça ne m'empêche pas quand même de répondre et de conforter ce qu'a dit Eliane Oberger oui ça fait partie du coeur des solutions qui sont mises en oeuvre à travers le programme d'intervention de l'agence de l'eau alors d'une part c'est dans la planification je crois qu'on l'a rappelé dans le cadre du schéma directeur d'autre part ces solutions fondées sur la nature alors typiquement par exemple il y a la question des infrastructures écologiques des haies qui jouent un rôle quand même considérable sur la circulation de l'eau il y a la question des zones humides comment soutenir les Seines dans leur politique et donc la semaine dernière j'étais sur un site 42 hectares dans un contrat territorial beaucoup plus vaste où effectivement on reprend une gestion écologique du milieu qui va jouer sur la qualité de l'ensemble du territoire donc les solutions fondées sur la nature sont quand même au coeur du programme d'intervention de l'agence alors peut-être que effectivement les montants mobilisés sont sans doute insuffisants mais par rapport à l'ensemble des besoins mais en tout cas ces préoccupations existent et puis je vous donne rendez-vous après le déjeuner aux ateliers je fais le job c'est pas mal c'est super allez-y poursuivez je vais compléter alors avec la salle ce sera la salle victoire rendez-vous à 14h pour l'atelier le premier atelier merci à tous et à toutes d'avoir participé activement à cette table ronde et à vous d'avoir été attentifs et à tout à l'heure merci à tous